Bonsoir le stream ! Bonsoir le stream ! Bonsoir le stream ! Bonsoir le stream ! Et bonsoir Youtube, on se retrouve pour l'épisode 29. Pirou, je sais pas si je t'entends. Ah, euh... Je vois le micro qui s'allume, donc normalement ça devrait être bon. Je vois que sur EBS ça bouge, donc... Bonsoir, je t'entends. Et bien on est partis pour le résumé de Draken. Agrémenté de... Résumé de Draken et d'Alia ! Ouais, ouais... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver un pilou ? Bref, euh... La semaine dernière, euh... Vous avez retrouvé notre groupe Attablé à... A une bonne auberge... Dégustant un bon ragoût de sanglier, à la bière... C'était bien la fête, il y a de l'ambiance. Voilà, on... Il buvait, peintes sur peintes... Voilà... Et en fait, euh... À un moment donné, le personnage de Yalil... Était complètement torché. Euh... Morcan, la baby-sitter, l'a pris dans ses bras... Et il est parti la coucher. Il a proposé à... À Katal de les accompagner, mais Katal... Il y avait encore de la bière sur la table. Il fallait les terminer. Voilà... Donc du coup, euh... Morcan a couché à Yalil... Euh... A monté la garde... Et puis, au milieu de la sieste... Une niche de Warg est apparue... Sans le Warg, heureusement... Même si ça... Ça a tristé... Morcan, parce qu'il aime bien... Il aime bien Warg. Euh... Du coup... Euh... Nélin et... Katal sont rentrés dans la chambre. Quand ils ont vu que les deux autres étaient... Plus dans l'auberge. Ils sont partis au niveau de là où il doit voir des étrangers. Et euh... Katal a failli se faire décapiter par... Morcan... Parce qu'il est rentré en mode inquisiteur. Coup de pompe dans la porte. Euh... Et... Bon... Euh... Du coup... Morcan a expliqué la situation à Nélin et à Katal pour la niche. Donc Nélin a fait... Bon bah... T'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Si si t'as vu. Elle a demandé à Morcan de... De couper la niche en deux. De retirer les modifications qu'il avait faites. Donc il a fait. Euh... Puis elle a... Elle a fait disparaître la niche. Le... Euh... Euh... Katal lui... A vu... Parce que la niche était tombée sur un lit. Le lit a été pété en deux. Euh... Morcan lui il était parti directement sur le coucher. Euh... Katal il a vu... Il a vu le lit. Il a fait bon... Comment faire pour... Réparer ce... Ce truc. Et puis... Morcan c'est... Enfin Katal c'est... C'est souvenu de son enseignement... Euh... De mettre Shaolin des lits. Et il a réparé parfaitement le pieu. Ouais... Bien fait. C'est... 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 C'est un maestro de la réparation de lits. Alors... Si je peux me permettre... Il a très bien réparé mais il a très mal dormi dedans quand même. Ouais... 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 C'est... 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 Il y a une école qui s'occupe entre ses... Entre ses écailles. Entre les écailles d'Homoplate. Tu sais j'en crois qu'il peut pas atteindre. C'est... Ouais... Ça chêne, ça chêne 200 mètres. Voilà. Pour permettre, dès qu'on quitte cette belle city de Crovasse, on part monter sur la montagne, à cheval, ou à d'autres titres. Voilà. Tu t'es appliqué, disons ? Ouais. Pour une fois, t'es pas parti dans un résumé du résumé d'une action à la con ? Fier de toi, Draken. Merci. J'attends les sucres et les gâteaux derrière les oreillers. Ça, c'est réservé. Bon, très bien. Reprenons dans ce dortoir. Vous venez de vous lever. Relever. Alors qu'on est en pleine après-midi. Non, on est en soirée, là. Tu crois ? Oui, on a été se coucher à midi. Enfin, vers plus 14h. Genre, on s'est réveillé en début de soirée. Donc là, il doit être quoi ? Il doit être 19, 20h ? J'avais mis 16h, ouais. Donc, ouais. Ouais, on va aller sur du 18h. Il est 18h. Là, le soleil va se coucher ? Bah oui. Et vous venez de dormir. C'est parfait. Vous avez bien merdé vos sommeils dans cette journée. Ouais, grave. Alors, dans le dortoir, qu'est-ce qu'il se passe ? Petal fixe le plafond. Morcan… Morcan, on écrase. Petal est juste en train de fixer le plafond. En train de se dire, putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment je vais faire pour me débrouiller, pour... pour redormir ? D'accord, donc tu bouges pas non plus, Markian ? Ah moi je me roule. J'ai dormi encore, ok. Oui, Catalan, il bouge pas parce que s'il bouge, il sait que ça va être pire. Bon, pendant ce temps-là, les deux filles sortaient de la forge. Il y a même plus de la discussion. Ah si, j'avais acheté des chaînes ! J'avais acheté des chaînes de la corde et tout ça. De 13 mètres, je crois. 13 ou 15 mètres, je sais plus. C'est écrit dans mon inventaire. Ouais, ouais. De la bonne chaîne. Question, c'est de la chaîne épaisse-épaisse ou c'est de la... Ouais, non, non, c'est de la bonne chaîne. Ouais, ouais, c'est de la chaîne que tu utilises pour tracter un véhicule, quoi. Ouais, ouais, non, fais pas ton drongo, on va vouloir faire de la chaîne une arme. C'est pas possible. De toute façon, j'espère pas... C'est vraiment trop lourd, c'est trop lourd. J'espère pas le faire avec mon père. Oui, non plus. Que Draken ne s'imagine pas ça. Bon, très bien. Bah, je sors, je regarde Yali et je fais... On fait quoi ? Parce que la fin de journée, je suis Théodorian. Il me semble qu'on avait parlé d'y aller. C'est pas trop loin, on pourra peut-être y aller avant que la nuit tombe vraiment, sans qu'il fasse vraiment noir. Je sais pas si les deux autres sont réveillés et ce qu'ils en pensent. Et je vais faire manger à Dumas aussi. Ouais, chouette. Et puis je te dis merde, démerde-toi. Ouais, vas-y. Alors... Tiens, tiens, qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Elle arrive, elle se retourne avec un coup de poule. Je suis pas contente du prix que t'as payé. T'as pas assez négocié. T'as sans histoire d'information, tout ça, ou comme quoi c'est un humain, il a mal compris ce que j'ai dit, il est de mauvaise foi. C'est tout. T'es sûre ? Je me demande si tu es de mauvaise foi. Tu me demandes si je suis sûre ? Non, et là, elle ne le relaie pas. Elle est 100% naturelle. Bon, bah tu lui réponds quoi à ça ? Je te la regarde, je fais. À toi aussi, Markhanie, t'as réveillé ? Je sais plus. Non, je crois qu'il m'a mis au lit. C'était bizarre. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. Oui. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il m'a réveillé. Alors que je suis une crème. Viens, on va le réveiller pour la peine. D'accord. Moi, je vois deux petites filles énervées. Moi, je vois un grand barbare en train de dormir comme un grand bébé. Tu sais quoi ? Nihil, elle te regarde, il y a dit, elle fait, tu sais quoi ? J'ai un saut dans les mains. Il y a de l'eau devant. T'en penses quoi ? Attendez, elle a... Elle était tellement énervée qu'elle a craché. Ah, je viens de me prendre un vent. On va la recommencer, puis on... Dégard, viens pour commencer. J'ai mis tout mon cœur sur ce dialogue. Allez, bah, tu recommences. Ça va être difficile. Euh... Je vous avais. T'inquiète pas. Donc, je sais, Nih, sortant de vers toi, il y a l'île, il a fait, tu sais quoi, j'ai un saut dans les mains. Il y a de l'eau devant. T'en penses quoi ? Oh, oui. 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 Carrément. Très bien. Moi, je pense que vous avancez dans pas décider. Voilà, on avance dans pas décider parce que je rappelle que Nih, il était de mauvais poil. Ça promet, ça promet. Et là, il y a moyen de partir. Et là, il y a moyen de se venger légalement. Je viens de voir le gif, il est parfait. Oh, putain. C'est parti. Donc, bah, écoute, je prends mon saut. Je te suis. Je crois que j'en ai un deuxième. T'en ai un deuxième, c'est vrai ? Comme ça, il y en a un pour Katal. J'ai un saut rempli d'eau qui me sert à faire ma toilette, normalement. Donc, vas-y, j'invoque un deuxième saut. Vu que... Alors, OK, d'accord, mais pourquoi Katal ? En tant qu'MJ, j'aimerais vous aider qu'au moment où vous sortez, vous voyez une grande fontaine au sol, remplie. L'eau n'est pas forcément propre, mais... Pas forcément propre. Vous pourriez vous dire... Enfin, tiens, remplir les seaux, en plus. Ça, c'est quand Drogon s'était la vête dedans, il me semble, non ? Ah oui, oui. Bon, il n'y a pas plu. C'est vrai qu'il y a le bain annuel des nains. Il ne faut pas l'oublier. C'est ici que ça se fait, voilà. Elle est très bien. Je vous laisse descendre. Écoute, on descend... Bah, justement, un saut chacun. Donc, on vise Marken ? Pas Katal ? Pas un chacun ? Pourquoi tu veux réviser Katal ? Je ne sais pas, je suis de mauvaise humeur, c'est tout. Ok, vas-y. Va pour Marken. Très bien. Ce que je suis. Ouais, moi, j'ai un peu peur de me faire frapper, quand même. Non ? Non, non, non. Il vaut mieux avoir un faire actif, peut-être. Ah non, non, Marken. 100% Marken. Franchement, je ne sais pas c'est qui qui serait le plus apte à vous taper. Marken ne tape pas les femmes, je rappelle, de souvenir. C'est donc son code d'honneur. Oui, par contre, leur briser les bras. C'est une sorte de spécialité de Marken, voyons. Il connaît très bien le brisage de bras. C'est vrai, c'est vrai. Une armoire sur le coin du nez. T'inquiète, tu vas avoir un remake. Écoute, moi, j'ai rempli mon seau. Et je me déroulise. Je vais remplir mon seau aussi. Merci pour le seau, d'ailleurs. Il y a l'heure de le dire qu'il faut le dire de faire et puis on s'en fout. Allez, allons-y. Il y a l'heure de faire l'entrée. Arrivez par là, il y a Kara, juste au-dessus de vous, qui vous fait « Eh, salut les filles ! » Il est en geste de bras. Elle est avec, c'est ça. Vous voulez bien ajouter de l'eau ? Je me retourne vers Kara. Vous la connaissez ? Vous savez qui c'est ? Je me retourne vers Kara. Deux secondes, je lui fais « On revient ! » C'est qui ? Qu'est-ce qu'elle fait, là, elle ? Elle est belle, tu vois. Vous rigolez, c'est vraiment sur son bureau. Elle l'a vraiment pris. Elle l'a posé là. Vous en relevez en fond, hein ! J'en ai un comme ça, je ne sais plus. On en a deux comme ça, même. Je ne sais plus où ils sont. Ils sont parfaits. C'est ceux que tu retournes, ils font sourire et quand tu les retournes, ils sont trop mignons. On les a gagnés aujourd'hui à la foire du trône. J'ai crevé les ballons à la carabine, moi. Du coup, on l'a gagné. Donc, tu lui dis « Attends deux secondes. » Je lui dis « On revient. » Je tire Nihilin par le bras parce que ça n'a pas assez vite à mon goût. Oui, j'arrive. Doucement, par contre, je fais attention encore. On ne verse pas tout par terre. C'est ça. Elle est là, c'est ça. C'est les flèches de la face. Vous rentrez ? Vous rentrez ? Oui, on rentre. Et on s'approche. Vous rentrez violemment en poussant la porte ? Non, en 4 et demi. Alors, on est déjà bien courbe, là. OK. Bien sûr. Attends, je vais faire un jet. Si ça fait plus de 50, il y a la porte qui grince ou une connerie dans ce genre et tu as une chance de se réveiller. Ouais, mais tu es énervé aussi. Ouais, c'est pour ça. Tu peux avoir énervé à taper dans la porte. C'est pas grave. Dans tous les cas, on peut la roser quand même. Et non, tu le fais très très bien. Non, ça passe nickel. Tu l'ouvres d'un coup sec, tu sais, tellement sec que ça ne grince pas. C'est ça. Elle a la technique. Très bien. Vous arrivez dans cette pièce calmement. Vérons où vous vous dirigez. À vers l'arcane, voyons. Alors, toi, tu vas vers l'arcane. Ouais, vers l'arcane aussi. C'est lui qui m'a réveillé comme un chien. Donc là, on a Katal. Katal qui ne dort pas, qui regarde le plafond. Est-ce que Katal réagit ? Katal, il est en temps rentré. Il va être là en mode. Non, mais tu as des chances d'entendre quand même des petits trucs. Des petits pas. Tu entends de l'eau qui bouge ? Non, mais c'est ça. Moi, je vais être là en mode. Quelqu'un peut m'aider ? Pas plus, ça. Vraiment. Tu me restes allongé et tu dis quelqu'un peut m'aider ? Est-ce que tu le dis assez fort ? Attends, je vais faire un jet de perception. Ah oui, oui, je pense. Mais même. Un petit jet de perception. Actuellement, je suis priorité à Morkad. Je suis désolé. Oh non, en tout cas, je comprends. Moi, avec le sens de ce rien, il a besoin d'un bain. Très bien, les filles. Alors, tout se passe-t-il. Écoute, on prend notre saut, je pense qu'on le lance. Chacune au pied du lit d'un côté, puis hop, on balance l'eau. Ouais, chacun au pied du lit. Ok. Alors, Morkad, tu te prends ça dans la tronche ? Comment tu réagis ? Il ne faut pas te jet de dé pour savoir la précision du tir du saut d'eau ? Franchement, je pense qu'un saut d'eau sur une cible qui dort, ça va, je pense que... En théorie, ça passe quand même. Déjà, tu te prends un verre d'eau, ça réveille. Là, tu t'en prends deux sauts. Allez, tu t'en aurais eu un verre d'eau, je veux bien, on aurait pu louper, mais des sauts, quand même, il faut y aller. Je vais faire un petit geste. Ok. Vous avez une chatte monstrueuse. Alors, j'aurais peut-être dû dire avant de faire manger ce que je dis quand t'es fait. Bon, bref. Bon, je me prends les sauts d'eau. Vous gueulez quand vous balancez l'eau ? Non, moi, je dis rien. Je te laisse. Non, je dis rien spécialement. Écoute. Donc, du coup, je fais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je bondis, mais je... Je bondis sur mes armes, tout ça, et je fais qu'on nous attaque. Ah, c'est vous, les filles. Du coup, le mort dans l'île, il réagit comment ? Quelqu'un peut m'aider ? Ok. À vous, les filles. À vous, les filles. Vous voulez ? Attends, attends. Non, attends. Attends, vous bougez. À cela, oui. Moi ? Si j'entends ça, je vais me retourner vers Katal, mais je vais d'abord regarder Marquette et je vais faire « Tu dors en ville, maintenant ? » Oh la vache, le coup de poignard ! Déshonoré, le mec. Écoute, c'est lui qui m'a réveillé comme un chien. Vraiment ? Je suis désolé. Oui, on ne va pas partir monter la montagne. Je suis content que je reste avec vous. Je crois que Katal, il a besoin d'aide. Ouais, je vais aller voir Katal. Je l'ai entendu vous appeler. Moi, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Katal ? Euh, j'ai rencontré mes armes. Non, c'est pas contre j'ai rencontré mais j'ai plutôt laissé faire les autres. C'est... Quelqu'un peut m'aider à enlever une épine de bois coincée entre mes homoplates. Qu'est-ce que tu fais ? Comment on s'est retrouvé là ? Bah, je sais pas. Ça devait être dans le lit après que je l'ai réparé. Mais t'es allongé là ? Ah oui. Ah, t'es sur le dos. Alors, ce que je vais faire, si le MC m'autorise, je vais mettre une main sous la nuque de Katal, une autre main au niveau de la... Du menton. Ouais, crach ! Non, non. Et l'autre main, en fait, sous sa queue. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il est en train de le porter comme une princesse ? Et je vais... Et je vais... Et je vais... Et je vais... Et je vais soulever Mork, euh, Katal. Et comme ça, pour laisser accès sous lui, euh, je vais dire, les dégâts, regarde, essaye de voir, de lui enlever l'écharpe. Donc, je le tiens comme ça. C'est super dangereux ! Super dangereux ! Euh, franchement, il pèse un peu une... Oh la vache ! Nilyne, je le tiens... Je le tiens une trache tête, ma gueule ! Vas-y, Nilyne, mets ta tête en dessous. Il te soulève, actuellement, Katal. Je suis désolé de dire ça, mais... Ok, ok. Prop. Bah écoute, je regarde, et je vais voir... Est-ce que je vois les pins ? Je vais faire GD ? Ou pas ? Je laisse à Katal de décider. En fait, si tu cherches une épine, tu la trouveras pas. Si tu cherches un bon gros morceau de bois... Là, ça se négocie ! Je cherche un morceau de bois, écoute. Oui. clairement, tu vas voir un truc qui est planté, tu vois, tu te dis, ah ouais... Faut pas lâcher Morkan à ce moment-là. Je vais faire un jeu de précision pour savoir à quel point je réussis bien à le retirer. si je bouge de là, c'est bon là ? Ah ouais, je crois que c'est ça, Jaline, est-ce que je pourrais avoir un coup de main, s'il te plaît ? Non. Non. D'accord. Elle a pas envie. Regarde-moi. C'est à cause de toi, en plus, c'est un bout de niche. Ok, bon bah, je recommence. Franchement, elle est bien accrochée. Il souffre. Je crois qu'il y a un point de vie qui saute, désolé. C'est pas moi en plus. Je suis étonné qu'il n'y ait que un point de vie qui aille sauter. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas terminé. Attends, je tire un peu dessus jusqu'à vient. C'est bon. Je ne fais pas un test de force-force en MJ, mais je pense que ça passe. Ouais, ça passe, ça a rajouté le petit bout, mais il y a une écaille qui ne tient plus très bien. Voilà, clairement, il va falloir faire pousser. Là, c'est une aile qui pousse qui commence à pousser, l'écaille. Oh, bordel. Alliance. Tu sais, je retire le truc, je fais, putain, mais comment t'as fait ton coup, Ketal ? Je ne sais pas. Et toi, comment t'as fait ton coup ? Tu pensais te mettre à la crouponcture, c'est ça ? C'est planté pile entre mes écailles. Ça va aller, mon petit Ketal, ça va aller. J'ai affronté des guerriers qui visaient moins bien que ça. Là, vous vous rendez compte que Morgane est toujours en train de le porter. Oui, et en fait, si tu me clameis, MJ, en fait, quand j'entends Ketal se plaindre comme ça, je fais, ça va aller, mon petit Ketal, ça va aller. Et en fait, je le perds, je le perds, je le perds. Putain, j'aimerais tellement qu'il y ait un PNJ qui rentre dans cette salle et qu'il voit cette scène à tous les fanarts, c'est le moment. Tu dis ça, tu dis ça, c'est toi qui les fais, les fanarts. Oh, merde. Moi, j'ai trouvé un gif adapté, mais c'est doux. Du coup, tu le portes toujours. Oui, comme un gros bébé. T'inquiète, mon petit Ketal, t'as le texte, il y a ta file. Alors, tu disais, oui, mais on parle de toi quand même, t'as réussi à bien viser. Entre tes overplates. Tu l'as retiré. Elle regarde ce qu'elle a dans les mains. Je crois que oui. Ok, tu peux me lâcher avec Orkhan, il va te tapoter l'épaule. Tu veux vraiment que Orkhan, il te lâche comme ça ? Tu as dit, Orkhan, tu as bien dit, Orkhan, tu peux me lâcher, alors que je suis en train de te bercer. Oui, lâche-moi. Bam ! Dépose-moi, recouche-moi, mets-moi, je vais me remettre debout. Il y avait plein d'autres mots à dire. Non, lâche-moi. Alors, je le dépose délicatement. Deux, je le lâche en même temps que je le berçais. donc il peut très bien se prendre un mur. Bon, il déconne pas non plus. Non, il n'y a plus de tête de lit. Ah, ça va marcher. Ah si, ça va marcher. Ok. Il va me lâcher brusquement sur le lit. Je vais te lâcher. Est-ce que le lit repète ? C'est ça. Il faut faire un jet de constitution du lit. Étonnamment, le lit, le lit, il est en pleine forme. Merde. Le pied recasse. Non, le lit est en pleine forme, en forme de catarbe. Du coup, je suis désolé, mais Morcan, il faut que tu me fasses un jet sur 100. Ok. Parce que j'ai de très bons souvenirs. Ah ouais, mon dextérité, on monte aussi loin. Dextérité et chance, c'est quoi ? Moi, c'est les forces que j'ai. Oui, mais dextérité et chance, c'est à quoi ? Il faut que j'aille voir. Dextérité, je vais être à 25 et en force, en agilité, je suis à 50. Sous forme de... Dextérité et chance. Chance, t'es rendu 5. Chance, t'es rendu 5, c'est mort. Merci. Voilà. Voilà. Donc, je disais dans mes souvenirs, c'était ce pied-là qui avait été cassé puis remis avec un autre bout de bois, ça tenait bien. Là, il a sauté. Du coup, le lit, il penche de ton côté, sur ton pied et pas sur le pied de Morcan. C'est beau, c'est beau. Non mais, on n'a pas besoin d'ennemis. Le mobili, notre ennemi, les gens. Gros bobos de pied. Alors, je peux faire un jet de change pour savoir si je me casse la gueule par terre ? Du coup, le lit a cassé. Tu pourrais du rouler dessus. T'as des jet de chance. Oh non. En plus de temps. Empale-le. Ça va, je reste stable. Putain, non mais attends, c'est un 23. Non ? Oui. C'est 24. C'est 24 ou 21 ? Ah, 21, c'était Beyzouine. Oui. Quand il n'est pas là, 21, ça ne fait rien. Peu de choses prêtes, on aurait pu l'empaler avec tes cornes. Bon, du coup, les filles, c'est 10. C'était fou. On y va ? On a perdu assez de temps comme ça. Oui, je suppose. Non ? Ça vous va ? Oui. Elle n'est pas d'humeur aujourd'hui. Écoute, moi, je me... Enfin, Nyl se déplace et... Bon, on y va ? Mais il fait nuit. T'as peur du noir ? Non, mais pour ceux qui ne peuvent pas voir dans le noir, ça va poser problème. Les torches existent. T'as une meilleure idée sur ce qu'on fait, du coup ? Les humains, la nuit dehors, ils restent sur place, ils attendent le jour. Bon. Sauf qu'on passe la nuit ici. Sauf qu'on peut se mettre directement en route. Mais dans ce cas-là, il faudra faire une pause pour se reposer à un moment donné. Tu veux encore dormir ? Moi, j'ai un peu de sang. J'ai en eau froide et t'as pas suffi. Il n'y avait pas assez de saut. Il fallait te mettre dans la fontaine carrément. Bah oui. Par contre, pourquoi vous m'avez balancé deux sauts d'eau, c'est pour mon bon ? Tu peux le porter pour le balancer dans la fontaine pour le réveiller ? Alors, tu dis ça à qui ? Celui qui a des homo plat en sang. C'est où la fontaine ? En devant de leur toit ? Non. Personne ne veut jamais faire le truc drôle ici avec Néline. Merci. Moi, j'attends toujours que tu répondes à ma question. C'était quoi ta question ? C'était pour mon bain, les deux sauts d'eau ? C'était pour son bain annuel, c'est ça. Non, mais c'est pas assez ces deux sauts d'eau. D'habitude, je me lave à la rivière. C'est pour ça que je demandais à Katal de t'emmener à la fontaine. Non, je peux y aller vite fait. Tu penses que ça ne dérange personne que je me lave dans une fontaine. C'est trop fatigué pour ces conneries. Je vais dans ce cas-là. Je reviens, je vais à la fontaine. Hop, ok, tu sors. Il y a deux nanas qui discutent. Tu as un garde devant la fontaine. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils se disent ? Est-ce que je peux récupérer le saut, Yalil ? Si tu n'en as plus besoin. Non, vas-y, je te le sens, il n'y a pas de soucis. Tu veux peut-être le remplir d'eau avant ? Je ne sais pas. Après, il y a des horaires, il va mieux ne pas m'approcher si je peux éviter de retourner à la fontaine. Lina, tu regardes, tu veux vraiment remplir l'eau avec laquelle Morkhan va se laver ? C'est ça, je ne suis pas sûre. Excusez-moi, mais sincèrement, je pense qu'après cette baignée dedans, ça va devenir de la soupe. Il y a d'elle qui se relève, enfin. Écoute, tu te relèves, oui. Qui fait craquer ses épaules. Alors, je suis prêt. Avec quelques gouttes de sang qui perdent du dos. C'est ça, c'est ça. Personne ne le dit, mais il y a une petite trace rouge sur le lit, alors oui, il s'était écruché. En fait, j'ai joué le bout de bois dans les mains avec la pote ensanglantée, tu sais. Oh, putain. Heureusement que Ketal, ce n'est pas un vampire. Est-ce que j'ai le droit de bûcher le goût de bois ensanglanté ? Je vais le mettre dans mon inventaire pour la mémoire. Range-le plutôt que faire voir ça aux gardes. C'est ça. Oh ouais, vas-y, je le range, je le ressortirai. Oh là là. Oh putain. Encore un objet à la con qui va être perdu dans un inventaire pendant 24 sessions. Et que je ressortirai pour planter un vampire avec le sang de Ketal. je ne sais pas pourquoi j'avais un bout de bois ensanglanté dans mon inventaire. Bravo, tu as tué le boss avec. Seul le sang de Ketal peut tuer ce boss mais Ketal est mort il y a 7 sessions. Très bien. Bon. Alors, vous allez sortir j'imagine. Moi je vais suivre les filles. Est-ce qu'on veut vraiment voir Morgan en train de se laver ? C'est ça la question. Tu marques un point. On pourrait peut-être tenter de retrouver Kara. Elle était de ses évidences juste devant. C'est elle qui va nous accompagner c'est ça ? C'est ça. Enfin, non, c'est pas c'est ça. Non, Kara. C'est Kara qui va nous accompagner. Elle s'est proposée et elle a dit qu'elle voulait devenir aventurière. Allez. Bien. Bon. Morgan. du coup, tu enjambes le pire bord et hop. Alors, si c'est à moi, j'arrive devant la fontaine, je me fous à Walp et je saute directement dans la fontaine. J'ai envie de te dire que tu te fous à poil. Tu retires un pain. Ça va. Voilà. Ok, ok, le garde t'a regardé et puis il te refait dos. C'est étonnant, ils disent rien. Le duel des nains, on l'a dit tout à l'heure, ils ont l'habitude. Pour certaines personnes, on applaudit. mais toi, on ne connaît pas, donc on ne va pas t'applaudir. On ne connaît pas. Ouais. Ça dépend. Qu'est-ce qu'ils applaudissent, quoi ? Quand un habitant vient prendre son bain de l'air, tout le monde applaudit autour. Il passe. C'est une grandeur, chez les nains. Alors. Ben ouais. Alors, du coup, ça sort. Je vous laisse bouger. Ok. On va sortir, alors. Toup toup. Lotus croit Evergreen. Il l'a bien pris, d'empêche. Ça, ça aurait été moi qui aurait fait ça. Ah 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 ah. Nelly ne veut pas sortir. Ah bon, je t'ouvre la part. Voilà. Et vous voyez, il y aura discuté avec Cessa en face de vous. Donc, c'est ça, une naine aux cheveux rouges. assez fine. C'est une belle femme. Alors. C'est bon. Tiens, on va ressortir. Justement, les voilà, tiens. Viens, viens, Nelly. Salut. Et nous, on ne compte pas ? Non, mais viens, venez, pardon. Non, vous avez fait signe à tous. Bien sûr. D'accord. Oui, vous fermez, comme je parlais avec Cessa, je disais que j'allais partir avec vous. Du coup, vous êtes toujours d'accord ? Pour ma part, oui, je pense que... Ben, tu regardes, tu regardes, Yaline. Oui, j'imagine. D'accord, OK. Ben, quand vous voulez, moi, je vous suis. Vous savez ce qu'on va faire ou non ? Non, peu importe. Tant que je ne suis plus là. Ce n'est pas pour toi, c'est ça, mais... Non, moi, je veux sortir, je veux partir. Peu importe ce qu'on fait, je vous suis. Je t'aime bien, toi. Et t'es ce qui c'est un sourire, Nelly. Puis toi aussi, Yaline. D'accord. Avec un sourcil fond, avec un sourcil levé, t'es qui, putain ? Du coup, elle va voir la créature derrière et puis il est dans le groupe aussi, lui, là. Bien sûr, il est avec moi. Prendre son bain, c'est un... T'es pas dans la discussion ! Ouais. Je chantonne ! Je vous re-le-pli. Je chantonne. Le personnage chantonne dans son bain. T'as dit, voilà. Elle a dit s'il était avec nous les mergumènes dans le bain, pardon. Non, elle parlait de... Non, de Catan. Bien sûr, il était avec nous, à la table, et ses compagnons de... Ça te dérange pas, je suis avec vous. Alors, franchement, il va tourner la tête, il va être là, moi. Euh, ça... Pourquoi ? Pourquoi ça me dérangerait ? Ah bah... Non, du coup, elle fait un grand sourire, elle fait, on est tous d'accord, alors, c'est super. Donc, elle va tapoter l'épaule de Cessa, elle va lui dire, bon, maintenant que t'as une place importante, c'est ça, faut que tu défendes tes convictions, et que tu dises ce que tu veux. T'as une place importante, faut pas t'aisser faire, même si t'es une femme. T'as compris ? C'est ça. Elle va être toute gênée, elle fait, bien sûr. Juste moi, je vais aller voir le roi, puis je vais... Je vais y parler de tout ça. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose ? Si vous voulez, on vient vous aider. Oh putain ! Yalil, Yalil dans cet état, où elle laisse 30 secondes en ville, elle va changer 3 lois. Non mais, là quand même, y'a la pire bande, y'a Yalil en colère, avec Kara, c'est ça, et Lilin en colère. Putain, mais on aurait pu de m'oublier, en jouant ! Ouais mais, là je parle que des nanas, et encore, on n'a pas invité Kinda dans le groupe, les gars. On n'a pas invité Kinda dans le groupe. Ça ferait mal, ça. Bon, ton petit bain, ça fait du bien. Donc, j'ai Yalil qui m'a dit que s'il a besoin d'aide, elle va dire, vous allez où vous, d'ailleurs ? En haut de la montagne. Ah là, oui, oui quand même. Je vous souhaite bien du courage. Merci. J'espère que vous êtes bien préparé. Vous savez ce qui peut vous attendre, c'est assez dangereux, vous le savez. Enfin, vous avez l'air d'être un bon groupe, assez... Si vous avez des informations, on n'est pas même prenais. Ah non, non, je connais très peu le monde extérieur, moi. On peut vous aider du coup ? Je suis la conseillère du roi, si vous ne le savez pas déjà. Vous n'êtes pas au courant ? Ah oui, je suis la conseillère du roi, parce que je suis nouvellement élu. Et j'essaie de faire valoir mes convictions. Quelqu'un vous embête ? Non, 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 mais... Non, parce qu'il faut nous le dire autrement. Ça peut vous aider. Sinon, on mettra du poids à vos convictions, il n'y a pas de problème. Oh, Katal qui va écouter dans une oreille, qui va dire putain. Il prépare le D4 de dégâts, là. À dire non, mais je veux juste faire ouvrir au monde les nains, parce qu'ils sont assez... Ils restent entre eux, et ils ne s'ouvrent pas au monde extérieur, aux autres cités, et tout ça. Un petit code-là, j'ai bien placé, et puis voilà. j'ai un ami qui en a une grosse, et je suis sûr qu'il pourrait peut-être vous aider. C'est comme ça qu'ils pensent tout le temps. Moi, je ne pense pas à la guerre, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a la chasse, il y a la vengeance, il y a les duels, il y a les... Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Alors là, là, ça y est. Ok, c'est des gens plus intéressants. C'est une blague, c'est une blague. Il y a les retombe vers toi, Katal, les coups dans le dos, les empoisonnements. Je reste persuadé que la plus grosse bromance de ce groupe, c'est quand même c'est vraiment les deux qui disent de la merde tout le temps. C'est oublié de Ravia. Bon, du coup, c'est ça, c'est ça va vous dire que vous souhaitez un bon voyage, et que tout ce que vous entreprenez puisse réussir. Et on peut le plaisir de vous revoir un jour. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide ? Non, non, merci, merci. Certaines. Parce que s'il y a quoi que ce soit, on est là. Vous devriez discuter avec la nouvelle oratrice, la nouvelle grande oratrice elfe. Elle a l'air d'avoir des arguments, si je peux me permettre. Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis jamais sorti d'ici pratiquement. Demander une escorte au... Oh non, vous êtes sa représentante, non ? Oui, oui, je pourrais demander ça. Vous voulez qu'on le demande pour vous ? Non, je vais le faire. Cara qui dit, t'es sur l'épaule, mais oui, elle va le faire. Elle va le faire. Sinon, je suis sûr que une fois qu'on aura fini d'aller aux montagnes, on pourrait venir vous escorter. Nous-mêmes. Avec Cara, nos chers compagnons, enfin, notre groupe, voyons. Je vais essayer de le faire avant, mais si vous revenez, on refera le voyage ensemble, ça va être plaisir. Ou vers les gnomes, sinon. On n'y manquera pas, alors. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. À bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. La petite table de Cara dans son dos. Salut, copine. Ah bah très bien. J'suis prêt. J'suis prêt, pardon. C'est bien. Il y a Katal qui va juste tendre sa main vers Cara. Enfin, tendre sa patte vers Cara en mode enchanté. bienvenue dans le groupe. Elle te fera une bonne tournée de main. Ah voilà, ok, d'accord. C'est en fonction de... Parce que Katal, il était à deux doigts de lui faire la bise comme Odam, tu vois. Elle te donne une bonne tournée de main bien forte. Elle te donnerait un coup de boule comme Morkad. Oh, ce serait drôle. Ce serait drôle parce que les cornes, elles sont faites pour ça. On va te faire Cara. Ravide que peut-être qu'on va combattre à côté alors. C'est quoi tes spécialités, toi ? Je vais la regarder. Je vais faire Chukatal. Je suis un chevalier. Des oncles. Le combat à la lance, c'est mon domaine. Il y a surtout paladin ou chevalier ? Tu ne connais pas la différence. Les paladins sont bien vus. Elle te fait mais c'est super ça en fait. Tu as en deuxième ligne. Moi, je suis en première ligne. Elle te montre et elle soulève son bouclier. Oh mais ok. Oui, en vrai, en vrai, oui, techniquement, en tant que lancier, oui, je suis en seconde ligne. Oui, en effet. Je lui dis, je lui dis, d'habitude, je n'ai pas de problème à être en première ligne. Mais c'est vrai que c'est un bouclier. et on va pouvoir faire équipe. Et elle fait un demi-tour sur elle-même. Elle te tourne le dos et elle vient se coller à toi. Oui, du coup, je vais faire le mouvement de sortir de lance étant donné que je suis un soldat de base. Du coup, je vais pouvoir lui montrer que je connais mes positions. Il n'y a pas de problème. Donc, super. Vous êtes à moitié en train de vous entraîner ou de faire des postures de technique de combat. Tchou-tchou. Je me suis retourné, c'est vrai. Les soldats. Les putains de soldats. Du coup, comme elle est petite, c'est vachement pratique en plus pour toi de lancer derrière. Tu peux l'attaquer d'au-dessus d'elle. Non, c'est ça. Non, mais écoute. Et tu vois que des fois, en le fond bien au son bouclier, quand même, elle arrive à te protéger aussi. Elle passe son bouclier devant ta tête. Franchement, je vais lui dire impressionnant. Impressionnant. Vous avez été dans une armée ? Ah oui, c'est une vieille histoire. Mais oui, j'ai toujours été dans le dur. Elle tape avec son arme. Oui, c'est ça. Je vais la regarder, je vais le faire. On a tous les deux une ancienne vie. On a fallu à l'occasion. Ravis. Pareil, franchement. Je crois qu'on a trouvé un bon cinquième groupe. Ah là, putain, il y a... Une forte amitié, c'est fait. On a une vraie team, ça commence à... C'est même pas une histoire d'amitié, c'est vraiment d'un coup des compagnons d'armes, tu vois. La première impression, elle est toujours bonne. On se connaît pas, mais bon, moi je suis prêt en combat, je vais lui confier ma vie parce qu'on va lui confier la sière. Ils se sont regardés, ils ont fait, ok, on se connaît pas, mais on est pro, tu vois. Juste, on est pro. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Regarde, là-bas, dans la montagne, on a ça. Prendre son bain, ça fait du bien. Il va te faire, c'est un druid de Evergreen, non ? Si seulement. c'est quelqu'un d'autre expliquer. Il est perdu. Alors, Dini, derrière Terra, et on va dire... un combattant au corps à corps qui n'en fait qu'à sa tête. Regarde Katal, sur cette définition. Il hausse les épaules. Il hausse juste les épaules. Il s'appelle Morkan, si ça peut t'aider, car il est toujours un peu comme ça. Moi, je prends mon bain, ça fait du bien. Kara va te faire, Kara va faire Katal. Ah si, dans certaines troupes, on appelle ça les flèches terrestres. Tu connais ? J'avoue que je n'ai pas ce... En fait, elle va te faire tout un schéma avec ses mains. T'as les premières lignes, les secondes lignes, les archers, et les flèches terrestres. C'est des... C'est des hommes tout seuls qui vont couper les lignes comme ça dans tous les sens. C'est des... Ils sont super libres et ils peuvent parfois se reprendre. mais c'est pas intéressant d'avoir ça dans son équipe. Ils ont fait vraiment tout le temps qu'à sa tête. Je pensais que tu disais que c'était pas une flèche, en fait, mais... Ouais, non... C'était un compliment au final. Non, c'est pas ça. Tu peux considérer ça comme ça, oui. Ah, tu vois ça. Et vous, les figures ? Vos spécialités à l'extérieur. Ouais, t'es archer, déjà. Ça, c'est super. C'est ça. Nin, elle met un petit coup d'épaule. On voit les flèches qui bougent dans le carquois. Bon, c'est ce qu'elle est. Super pratique. T'as un truc obligé, quoi, tu vois. Et puis, Yalil, elle va te regarder. J'ai pas vraiment... Je mets une main sur son épaule. Je vais passer un peu derrière. Je mets une main sur son épaule et je fais... C'est notre magicienne. Super, super. Je lui connais pas beaucoup, moi, en magie, de toute façon. Y'a pas de soucis. Vous allez voir, tu vas voir et ça va bien se passer. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Bon, il a bientôt fini son bain. Il faut bien décoller toute la crasse, ça doit être un peu... Ouais, là, elle est en train de noircir, tu veux pas mettre un filtre au-dessus ? Un filtre noir. Hé, dans le RP, ça faisait à peine trois jours que j'avais pris mon bain, donc c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Là, là, là. Et puis, après, je me regarde, je fais... Ah, bon, je vais sortir. là, 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 hop. Il se tremble souvent, comme ça, à poil ? C'est pas que ça me gêne, quand même. Non, mais on est perdu. Je me penche pour récupérer mon bagne, donc vous avez la lune en plage. Oh, putain. Alors, de toute façon, moi, on ne regarde pas, je crois, Yali et moi, genre, on est retourné, genre... Oui, mais Karim, elle est dans le sens, elle regarde. T'as oublié un morceau ! Où ça ? Je me retourne... Je me retourne... Non, je me suis bien lavé tout le corps. T'as pas l'affaire. Karim se dit, c'est vraiment une bonne idée, j'ai accepté. Je me pointe devant toi, mais toujours à poil. Où ça, morceau ? Ah, démerde-toi. Je suis pas ta mère. Bah, non. Tu vas là, en train de soupirer. Hop, je vais enregistrer. Non, attends, reviens, reviens, reviens. Kara, elle soupire, elle te dit, elle tend la main. Elle fait, bon, moi, c'est Kara, et je fais partie de notre groupe, maintenant. Je la regarde, et elle est habillée d'une façon guerrière, c'est-à-dire plate d'armure, des trucs comme ça, ou... Ça peut être un... Ça peut être un peu ? Ah ouais, 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 ouais. Elle est bien vénère, là, mes mères. Ah ouais. Eh ben, je vais faire... C'est père ! Par contre, il faudrait que tu la râtes petit, parce que là... Non, elle est trop belle. Oui, elle est belle, mais il faut que tu la râtes petit, pour ce que je vais faire. Bon, ça te tend la main. Donc, je fais... Ah, pas de ça entre nous, si tu fais partie de la veute, allez, viens ici. Et je lui fais un gros câlin, et je la soulève un petit peu, je fais... Ah, bah, c'est bien, ça nous fera plus de compagnie. Et puis, je la repose, il est toujours à pro, alors. Et je la repose, et je vais prendre... Je vais prendre mes affaires, et on y va. Je suis pas très câlin, je vais vous dire, je suis pas très câlin, moi. Alors, il regarde, il fait... Il semble qu'il a été hors de la civilisation très longtemps. Il a été élevé avec les vers de terre, non ? Il a des instincts un peu primaires. Tu verras. Ouais, c'est... Il est con, mais il est gentil. C'est... Oui, pour les vers de terre, presque, oui. Bon, on est d'accord que personne n'a parlé qu'il pouvait changer un animal, ça va la choquer. C'est pas vous de le dire. Bah, je dois se décrire quand même parce que j'ai la gueule, la gueule en... En famille de félin. Hormis, tu l'as retiré. Tu l'as retiré ou pas ? Bah oui, je porte mon masque, en fait. Non, mais en plus, c'était défiguré, quoi, donc... J'ai envie de te dire, il n'y a plus rien du choc, de toute façon, sur l'inverseau. C'est bien, très bien. Bon. Oui, oui, tiens. Donc, je m'habille, et puis après, je reparle vers vous. Tac, tac. Hop. C'est bon, je suis prêt. Mais ça fait du bien de prendre un bain. Alors, j'ai une question. Au niveau des affaires de Kara, elle a quoi ? Elle a un baluchon, calé de transport, ou quelque chose comme ça ? Ouais, elle a un bon gros oeil dans le dos. Il y a des bouts de poids qui dépassent, des tranches de jambon séchée qui dépassent. Elle a prévu de la bouffe pour elle, même pour vous. elle a vraiment de quoi partir pour longtemps. Elle a tous son... Elle a prévu un grand jambon. Ça sent le jambon. Je regarde Kara, et je lui fais, tu veux que je m'occupe d'une partie de tes affaires ? Ça, tu veux le porter ? Non, non, c'est bon, c'est pas lourd. Bon, bisous, hein, tu dis. Ça se conservera mieux si je le transporte. Phrase qui ne fait aucun sens. Dit comme ça, ça ne fait aucun sens, cette phrase. Non, 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 elle va dire, elle va papoter un peu avec le gars, lui dire, salut. Elle fait un coup de barre-tout dans la tête. j'étais ravi de te connaître, on va lui dire plein de trucs, lui, il ne va rien répondre. Dans ce temps-là, est-ce que vous vous dites des choses ? Bon, on fait quoi ? On fait quoi, c'est ça. On rejoint Théodorien, là ? Avant d'aller à la montagne ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller à la montagne tout de suite ? Je suis en train de me dire. Est-ce qu'il y a une route qui mène de Théodorien à la montagne ? Là, je te regarde, Yalil, je fais, est-ce que tu serais disposé à nous montrer la carte ? D'accord. Yalil est sous pire, mais elle va sortir la carte. Je vais faire un jeu pour voir si je la sors sans la viner, par contre. Ah, en plus. Ah ouais, je prends le crayon. Ok, tout se passe bien. Très bien. Alors ? Crovasse est là. Donc, accélère la montagne. Y'en a pas beaucoup. Y'en a deux au nord, deux au sud. Oui. Donc là, je... C'est là aussi. Je regarde et je lui fais si jamais on va hacher le tour, si j'ai Théodorien. Une là, une là. Au sud ? Ouais, il y en a deux. Il y en a une à la tour d'Anema, par là. Il y en a une là. Et il y a celui-là. On ne veut pas la tour de Théodorien. Elle est là, je crois. Là. Non, Théodorien, c'est là. Ah merde, là, Ouais, je crois. Ah ouais, en fait, on s'éloigne grave. Donc, Nin, elle est regardée, elle fait si jamais on va voir Théodorien, bien que ça ne me dérange pas, s'éloigne grandement de la direction. Oui, mais il y a le petit Warg qui a pris une niche. T'es vachement gentil. Les animaux, c'est à la tête. Toujours avec Warg. C'est le bas de... C'est le deuxième à Fikischool de l'énervé qui nous fait. C'est ça. En fait, elle est énervée contre les humains, mais pas contre les animaux, en fait. Essaye de la convaincre ou tu vas voir le côté énervé revenir. Alors. Bon, Kara arrive, il regarde la carte par-dessus votre épaule. Alors, on va où ? Si on va... Je regarde la liste, si jamais on va voir Théodorien, au pire, on peut redescendre vers Mema en passant par Evergreen si jamais on a des choses à y faire. On a quelque chose à y faire à Evergreen ? A Vélair. A Vélair. A Vélair. Comment ça s'est passé la dernière fois ? Je ne suis pas sûr qu'il soit ravi de nous revoir. Ah non, pour qu'il me raye entre ma hache, pour qu'elle danse ? Ah non. On peut aller à la montagne maintenant, si vous voulez. Oui, on va passer au passage. On passe par le bas. Non, on part à la montagne maintenant, on passe par l'eau. Ah, par le côté. Je regarde, c'est quoi ça ? Juste ici, au fait. Orc, je me sens bien. Ah non, Karin va dire oui, c'est... Ah, c'est l'avant-post-orc. Ah. Mais il n'y a plus personne maintenant, normalement. La dernière fois qu'on y était, il n'y a plus personne. C'est il y a combien de temps ? Il y a une semaine. Ça faisait déjà deux bonnes semaines et qu'il n'y avait plus personne. On trouvera peut-être de quoi dormir là-bas. Alors on fait ça. Je connais bien par là. Parfait, faisons ça alors. Allez hop, je range la carte. Je connais très bien les canyons. Après, au-delà, pas trop. On découvrira ensemble. Allez hop, on y va. On va se traîner. C'est bon. On va casser de l'orque. On l'obtue. Mais ils sont déjà morts les orques qu'on t'a dit. Oh mais ça repousse vite ces messieurs-là. Je vais juste me rapprocher un peu. On me déplace en vide de Galil. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais lui taper un peu sur l'épaule et je vais juste lui dire t'inquiète, on lui ramènera vite. Je vais le faire. Pendant la chanson que vous parlez des orques, Théra va vous dire les orques, s'il y en a encore. Dans leur avant-poste, il n'y a plus rien mais ils ont encore leur grotte. On les a attaqués il n'y a pas longtemps avec les canons que vous avez vus à l'intérieur de la ville. Ils sont enfermés dans leur grotte avec un bouclier magique. Du coup, on est revenus. De la magie avec des orques ? Bah ouais. Il y avait beaucoup les meilleurs on était vraiment une grande équipe de très bons de très bons guerriers et tout ça et on n'a rien pu faire. Il y a eu des morts à des pleuvoirs ? Ou des disparus ? On a perdu notre ancien roi bien sûr. Vous êtes au courant ? Fabi ? Non. Putain, Drogon. Il était roi ? Attends, je ne sais plus. Il n'était pas roi. Il n'était pas devenu roi. C'était Thanos qui était devenu roi directement. C'était pas lui, il ne l'a pas été ? Non. Jamais. C'était son objectif. Oui, c'était son objectif. Ah non, il était quoi lui ? Il avait... Il couchait avec ses ça. C'est tout. Ouais. Il avait voulu, mais en fait, c'est Thanos qui l'avait avancé. Il avait pas un grade. Ah oui, il était dragon. Il était dragon de cuivre. Il n'était pas devenu roi, j'entendais non ou une curie comme ça. Non, c'était Bayswin. Aussi étrange que ça puisse paraître. Éclaireur de Crovasse, ambassadeur de Crovasse, Bayswin l'humain. Ouais, bah si, je veux juste vous dire qu'on a perdu un homme, on a eu beaucoup de blessés, mais ils se sont bien sortis, mais on a perdu un homme et ça pait de rogou. Je vais faire un jeu d'intelligence, il me semble que j'avais déjà entendu ce nom quelque part, moi. Oui, oui, ça me dit quelque chose, mais je ne dirais pas où. Or, mais c'est lui, l'AMG m'autorise. Oh, si tu veux. Comme tu me sens. Bon, on va descendre. Je regarde carré, je fais, il est mort, c'est ça, hein ? On ne sait pas, elle n'a pas retrouvé, mais sûrement. En tout cas, je suppose que oui. Bah oui. Ça arrive, même au meilleur. La mort n'a pas l'air d'être une chose très définitive, ici. Ouais. Là-dessus, je regarde Markhan. Il n'y a pas de lumière, ici ? Vous n'êtes jamais passé par ce côté-là ? Non. Si, mais il y a longtemps. Non, mais pas depuis, elle est toujours de la nouvelle saison. Ah ouais. Et hop, il y a des charrettes, une grotte. je suis là. Bon, est-ce que ça papote ? Tiens, de l'autre côté, il y a une charrette. Et il y a un mec avec une cape verte, si ça t'intéresse. Je le vois, au passage ou pas ? Oui, oui. J'ai le dire à Karash, et Karash, je regarde vite fait, j'ai les voir le gars, là-bas. Bah ouais, il fait vraiment ce qu'il veut. Ah oui, c'est... Ah, c'est un électron libre. Bon, faut l'attendre. Non, il ne le rattrapera. Il nous rattrapera, oui ! Ah d'accord. C'est bien, le groupe en a plus rien à faire ! Ouais bah tu restes, dis-t'en mieux ! Ah et si... S'il a besoin, t'inquiète pas, il sait courir. Très bizarre. Encore faut-il qu'elle ne s'échange pas en tortue. C'est sûr qu'il va plus vite à 4 pattes qu'à 2. Mais non. Cacara, elle est en mode... Ah ! Tortue, quatre pattes, quoi ? Bon, elle va par lever. Après, elle pense que c'est un druide. On pouvait se douter qu'il peut avoir ce genre de capacité. Oui, oui. Elle lui avait dit que c'était pas un druide. Merde ! Elle a demandé si c'était un druide. Vous avez dit non, c'est... Alors... Morcan, tu arrives face à notre cher Woodstock. Je ne sais plus si tu l'as déjà vu, lui ? Non. Euh... Si ! C'est pas lui qui avait soigné le nain... Qui était empoisonné à l'anarctite, en bas de chez Everveen. Dans la tente ? C'est possible. Ouais, c'était là-bas. Oui, je l'ai vu. Donc, c'est un homme qui a un masque de bois sur le visage. Il porte sa cape verte, bien sûr. Il est en train de mettre des cailloux sous les roues du chariot. Pour pas qu'il bouge. Merde, il a bougé. Bah, je vais lui donner un coup de main. Oui, bah... Il s'est juste bien placé les cailloux, c'est pas... Oui, je vais lui donner un coup de main. Ok. Tac, tac. Il fait derrière, tu fais devant. Il fait bonjour. Je fais là, et après je repasse là. Mais... Ah, salut Woodstock, comment vas-tu ? Ah, salut. Ah, t'as une cape verte ? Ouais. Ouais. Super, super. Hop. Il se relève. Bah, je vais lui donner le temps à la main pour l'idée à se relever. C'est super, ça. Ouais. Et euh... J'avais oublié que j'avais de la nympite dans mon sac. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait remplacé Greenberg. Et en fait, il a été un petit peu en contact. Et il est parti dodo, quoi. Ah, c'est pour ça qu'il y a personne ? Oui, bah, c'est moi qui vais remplacer Greenberg, en fait. Il y avait... Ah ? Ouais, je devais... Je devais trouver quelqu'un là. Il disait oui, il y avait personne. Je pensais que c'était pas. Ok. Non, non, il est chez les nains à Crovasse. Ils sont en train de le soigner. Par contre, je lui ai déposé un stock d'herbes et de plantes diverses pour justement alimenter la zone en plantes. Ah ouais ? Je sais pas si tu les as trouvées. Non, non, je viens d'arriver. C'est dans l'attente là-bas ? Oui, je pense. Ah d'accord. Bah, merci, merci. Pas de soucis. Donc, si tu veux que... Là, je vais partir un peu en voyage, mais si tu veux que je te ramène des plantes, tu me le dis. Je vais aller vers la montagne, donc peut-être qu'il y a des plantes là-bas qui pourraient t'intéresser. Non, t'en fais pas, t'en fais pas. C'est un peu ma spécialité, donc... Ok, bah si t'as besoin, n'hésite pas. C'est bien, c'est bien. Par contre, c'est bien. Merci, merci, merci. Et du coup, maintenant que tu fais partie du clan, je sais pas si ça va t'intéresser. Tu sais, tu connaissais bien Griegler ? Ouais, il était sympa. C'était le premier que j'ai vu. Ben... Oh... Je sais pas si c'était le premier que j'ai vu. Enfin bon... C'est pas un moment où je le connais. Mais du coup, là, il est chez nous. Il... Il va commencer sa mutation. C'est pour ça qu'il est là-bas. D'accord. Peut-être que la prochaine fois qu'on le verra, ce sera un demi-drayon. Je l'envie. J'espère que ça se passera bien pour lui. Franchement, il peut pas échouer. Qui est plus douloureux que Griegler ? Je sais pas. Il m'avait l'air très compétent, mais je sais pas s'il est assez pour... Comme t'as dit, il a transmuter ou je sais pas quoi, là. Bah là, je m'en fais pas, je m'en fais pas. Bon, je vais ranger tout ça. Ça me rassure parce que j'ai demandé aux gens ici où ils étaient passés. Ils étaient pas capables de me répondre. Bah non, non. Ça se dit pas trop. Surtout aux nains, quoi. Ça va ? Ils sont pas trop difficiles, les nains, ici ? Ils jugent les capes vertes. Mais sinon... Je sais pas si ça t'intéresse, vu ta carrure. Mais il y a une excellente auberge. Le ragoût sanglier du chef, il est excellent. Et ils ont un excellent petit jeu qui consiste à rentrer dans un cercle. Et les gens viennent. Et puis c'est un concours de baffes. On se fout des baffes et celui qui tombe, il a perdu. C'est super génial. Par contre, fais attention, le patron de l'auberge, il cogne dur. Ouais. Il va replacer son basse et faire... Oh non, ça m'intéresse pas trop. Je m'en serais un petit peu douté. Sans besoin, être méchant avec toi. Il faudrait que tu travailles un peu plus tes muscles. Oui. Chacun, c'est compétent, ça. Bon. Merci. Et puis je vais ranger tout ça. Et puis au plaisir de te revoir. Bah, pareillement. Et je lui tapote l'épaule. Je fais pareillement. Et après, je vais rejoindre mon groupe. Alors si le groupe est vraiment très loin, je vais me transformer en tigre pour les poursuivre. Ok. Donc c'est toi qui vois du... Bah, spawn toi en tigre en bas. Ou non, attends. Attends l'autre carte, tiens, carrément. D'accord. Hop, allez, ça descend. Est-ce que ça veut parler de quelque chose entre les deux cartes ? Euh... Je poserai à Karas s'il y a d'autres points d'eau que celui-ci. Celui-là ? Non, il y a l'autre aussi sur la route de Verin. Sur la route qu'on emprunte. Ah, pardon. Là. Euh... La Fée, vous voulez aller au camp Orc là ? Oui. Ça ? Ouais. Ok. Euh... Je vais te dire oui, il y en a juste un avant le camp Orc. Euh... Si il y en aura peut-être pour prendre de l'eau. Ok. Alors, on arrive ici. On va pas. On pensait qu'on va mettre combien de temps pour gravir à la montagne ? Euh... Je n'ai aucune idée. Puis... On va faire heureux au moins, hein. Parce que... C'est pas trop la marche, peut-être le plus difficile. C'est surtout... Tous les combats qui nous attendent. Il paraît que plus on monte, plus il y a de démons. Je les renverrai à l'Expéditeur. Ouais. Tu dis ça premier degré et elle le prend deuxième degré. Ouais, c'est... Belle tournure de phrases pour dire que tu les tues. Ok. Alors. Vous arrivez par là. Et... Il y a donc... Un piaf chat loin devant vous là-bas. Je suis justement en train de me demander où il était passé. Et là, au loin, là, je sais pas si vous regardez, devant la grotte, il y a deux personnes qui papotent. Et euh... Bah, il y a un monsieur, hop, il disparaît d'un coup. Ah, il est devenu quatre ? Encore une zone où tout est normalé. Voilà, voilà. Je vous avais pas vu. Qui a vu ça ? Et qui s'intéresse ? Je vais faire un jeu pour savoir si je l'ai vu. J'ai rien vu. Je... Il fait nuit, je le vois absolument en vue. Eh, regarde, il y a un piaf chat. Où ça ? Un piaf chat. Elle fait, le soleil me brûle les yeux ! C'est ça. Ok, ok, ok. Heu... Heu... Ouai... 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 Et euh... Katal, t'as pas envie de... De voir ? Katal, il est derrière. Ouais. Je... Si les gens devant ne voient rien, Katal ne voient rien. Il suit. Je te propose que je fais un GD mais avec un malus. Si. Non, allez. Désolé pour ton personnage préféré. Une prochaine fois. C'est pas celui-là. C'est celui-là qui a disparu. Ça aurait pu être votre personnage préféré. Hop, il rentre. Hop ! Piaf chat. Je t'écris. Tiens, euh... Bah... On avance. Il y a une flèche qui part sur Piaf chat ou pas ? Non. Il y a une flèche chasseuse. Il y a pas de flèche chasseuse. Il passe sur Piaf chat pour pas le perdre. Ça se tente, hein ? Genre... Non... Je pense que j'ai remarqué que c'était pas un oiseau agressif. Enfin, un oiseau chat agressif. Sincèrement, je pense que quand tu l'attaques, il te pète la gueule. Il doit avoir quelques niveaux de plus que toi à ce niveau-là. Le mec, il... Il s'attaque à des raptors, en fait, pendant qu'on est absent. En fait, c'est lui le vrai héros de l'histoire. Ouais, t'en sais rien, mais il a repoussé déjà deux attaques orques. Et de démon. En fait, dès qu'il voit des failles de démon, il court dessus et il casse la gueule au démon. Il se veut battre Piaf chat. Ok. Alors, bah, on va... On chope Piaf chat... Avant la carte. Ouais. On va dire qu'on le rattrape juste avant la carte. Moi, je veux juste savoir si j'ai pu les rattraper ou pas. Ouais... Bah là, ils sont pas arrêtés non plus. Donc... T'attends un peu les petits papotes et puis tu vas arriver. Parce que j'arrive quand même en forme de félin. Logiquement, je vais plus vite qu'à deux pattes. Enfin, à quatre pattes, mais qu'à deux pattes. Ouais. Voilà. Tant que tu arrives, fais valeur Piaf chat. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Piaf chat, il va s'approcher de Kaha, il va faire... Bah tu vas où ? Faut rester là-bas. Il se débat... Enfin, il bouge un peu. Tu vois, il s'approche de Kaha, il la connaît... Elle va le caresser, hein. Et puis, regardez les autres membres du groupe. Il va y avoir un peu de caresses à la tête et elles vous regardent. C'est quelque chose à dire, non ? On va bien ? Ou on doit perdre du temps avec chaque bestione bizarre qu'on parle ? Tiens, on parle loin de bestioles bizarres. Il y en a un qui arrive. En courant, là. Tu sais si ça rentre dans une pokéball ou pas en Piaf chat. Kodok. 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 T'as pas... Il te reste pas un jeu bandit dans une pokéball, déjà ? Non ! Je ne fais rien dans une pokéball ! Alors, c'est là qu'on voit que Kaha est vraiment impressionnant en termes de taille quand on voit qu'il est plus grand que Morkad sous forme félin. Ouais. Il y a Piaf chat qui est là en mode... Il va se pousser. Il n'est pas content ! Là, il n'est pas content qu'il fait ça. Peut-être qu'il se passe. Il regarde en direction de Mork. Je crois qu'ils ont pas le copain, tous les deux. Ouais. Moi, je me suis proté à... À Galil. Au passage. Pervers ? Bah, je vais prendre la joupe ! Tu sais, comme les chats ils font avec les humains, quoi. Elle a le droit de le dire, quand même ! Oh oui ! Elle veut ! Ah bah, il y a Piaf chat qui va faire ça, puis il va se rapprocher de Kaha et qui va être vivant là en mode... C'est vrai ! C'est ça de nous. Bon bah, allons-y alors ! Tu comptes me suivre, toi, là ? En fait, Kaha, elle m'a vu, elle est zen, ou quoi ! C'est vrai ! Il l'a suivi ! Qui sait, c'était peut-être le central de compagnie de Galil ? C'est lui, tu sais, je sais pas où je vais, hein ! Bah oui ! En haut de la montagne ! En haut de la montagne ! Oui, mais... T'as le droit de lui mentir ! Ah là, elle a gagné un Piaf chat ! Eh, écoute, on gagne des fêtes et des PNJ au fur et à mesure ! Ça sent le boss fight, hein ! Ça sent le boss fight ! Moi, je sais pas où tu pètes toi, hein ! Écoute, tout se finira à coups de coups de boules, c'est tout ce que je sais ! Et de l'enchon, c'est au pif ! Un sacré bestiole ! Bon, allez, on avance ! Il essaie d'être très convaincant, Piaf chat ! Elle va te dire, si on continue un peu, là, tu vas l'avoir ta source d'eau, là-bas ! Ok ! Tup 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 ! Alors-y ! Ici, il y a un spécial... À part qu'on a un Piaf chat ! C'est quoi cette chose ? Oh ! J'ai l'avis qu'il revoit des trucs qu'il avait posé, tu sais ! Toup 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 ! J'avais posé ça un jour, je me suis dit, ça se trouve, ils vont passer par là, je mets ça ! C'est bon l'événement ! Non, bon, non ! Non, non, ok ! Bon, bah, descendant, descendant, descendant ! Tac ! À ton point d'eau, il est là ! Tu attends ! Des fois, il y a des loups par là ! Hop, elle va se coller aux cailloux, là, puis elle va regarder ! Oh, attends, attends ! J'ai juste envie de faire un jeu ! 50 ou moins, il le fait ! On voit... On voit quelqu'un qui saute de la falaise avec un drap ! Encore ! Non, non, c'est que vous voyez Piaf Chara ! Ah, 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 ah ! Il y a quelqu'un qui la crache ! Il est parti où Piaf Chara ? Attends, attends, j'attends que la Lya revienne ! Ok, euh, bah, du coup, ce que vous voyez, c'est... C'est pendant que Chara est en train de se déplacer lentement, d'un coup, il y a Kacha qui fait... Et qu'il court, et qu'il court, et qu'il saute dans l'os baigné ! Écoute... Good enough ! Il plonge, tout va bien et tout ! C'est un super nageur ! To do this ! Ça aurait été drôle qu'on revoie encore quelqu'un ressauter de la falaise avec un drap ! Ça, avec une tente, ça m'aurait refait rire ! Ça serait un running gang qu'à chaque fois qu'on passe d'ici, tu sais, quelqu'un dit... Ah, il y a Bezouine ! À chaque fois, il y a Bezouine qui saute avec un drap ! Eh, salut à vous, compagnie ! Et là, tu vois une marmite qui lui tombe dessus encore ! Ok 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 ! Euh... Bon ! MJ ! Bon ! Ouais ! Pour sortir et ranger mes seaux d'eau, je fais quoi ? Je consomme 4 de mana ? 4 ? Bah, je les sors et je les rerange, donc euh... Pour les sortir, elles demandent mal à pour les ranger ! Une question... Ou est-ce que tu m'en fais consommer moi ? C'est toi qui vois ! Allez, tiens, euh... Eh, bois un peu d'eau et consomme-les-en-vous ! Bah, laissez-les, à moitié pris, allez ! J'en profite pour remplir la gourde d'eau ! Tu vas avoir un pia-pia qui va s'approcher de toi, euh... Tout doucement, qui va t'observer faire ! Enfin, franchement, est-ce que tu penses que ça rentre dans une Pokémon ? J'suis pas sûr qu'il soit d'accord, hein ! Ça, c'est une autre question ! Maman, en cas de combat ? Hein ? Je rappelle que Katal non plus, il était pas d'accord ! Maman, en cas de combat, il rentrerait pas ? En cas de combat, il se bat, ce truc ! C'est une saloperie, hein ! Il a des chances de bouffer, en plus, son adversaire ! Ah oui ! Bah, vraiment, c'est dangereux ! C'est de base, c'était un combat ! C'était une créature d'un donjon qu'il a donc... Enfin, qu'il a apprivoisé, plus exactement ! Ça a des... Ça a des griffes, au coup d'un... Au coup de désol, ça a des griffes ! Et puis ça doit avoir un mec à serrer, aussi ! Un mec, euh... Et il a des pumes en amie, à la queue ! C'est une très bonne charente ! C'est H.K., on l'imagine, parce qu'il est mignon avec son nom, etc. Mais en vrai, euh... En vrai, il faudrait qu'on fasse, avec Dragoon, l'état d'éligion du monstre ! Je pense que ses stats de base, elles sont assez violentes, tu vois ! Ah oui ! J'vais dire du tout... Ah non ! Ah, merci ! J'ai envie de te dire, tu le vois à sa tête, il a les yeux rouges, déjà, de base ! Le truc, il te regarde, il est en train de boire ton âme, déjà ! Je sais pas s'il demande des câlins, ou s'il veut boire ton sang ! C'est pas ça, le problème ! Écoute, je lui tend de l'eau, dans un saut, en passant ! C'est comme faire des caresses à un pitbull que tu connais pas ! Une chance short 2, il accepte, ou il t'arrache un bras ! Bon, du coup, Karo te fait signe d'approcher ! Oh, Karo ! T'as fait signe d'approcher... Katal ! Karo te fait signe d'approcher ! Attends, attends, j'entends que... Ah bah... Bon, il arrache un bras ou pas ? Bon, attends, on va voir ! On va voir s'il t'arrache un bras ! Il me fait un échec critique ! Oh non, il apprécie le geste ! Non seulement il boit pas l'eau, mais il se laisse caresser ! En fait, tu sais, genre, tu lui étends l'eau, et ce qu'il fait, c'est qu'il frotte sa tête au niveau de ta main ! Pas là ! Bonne bête ! Putain, le monstre accro-rocal ! Bonne bête ! C'est un monstre, mais juste accro-rocal ! Du coup, tout le monde l'aime, mais c'est un monstre ! Ah oui, il a clairement... Alors... Karo, t'as appelé Katal ! Il va te dire... Il y a des loups là-bas, au loin ! Je sais pas si tu les vois ! Ouais... Normalement, ils attaquent pas, s'ils ont pas trop faim ! Mais si on les approche pas... Il y a beaucoup de scie, donc fais gaffe ! Normalement, il faut passer par cette porte-là, si vous voulez... Je crois... Au pire, on les tue ! Ca prend de la viande ! Non, sinon je peux... Je peux me placer en défense... En défense, entre guillemets ! Je s'empêche de passer, on passe tous, et puis je ferme la marche ! C'est bon, on se part ! C'est moi qui suis au sommet de la chaîne alimentaire ! Bah du coup, là, se demande si tu as décidé ! La bestiale à côté, elle a l'air d'avoir faim, non ? Moi, j'ai des provisions, après ! Et lui, comment il s'appelle ? Salut, toi ! Il passe ! Il a un problème avec Morka, je crois, ce kiaf-chat ! Et, là... Pong ! Oh ! Elle va faire... Elle va faire un petit peu en arrière... Ah d'accord, ok ! Elle a oublié sa question, là ! Ah ! Ah ! Les loups ! Oh ! Je vais aller leur parler, tiens ! Allez ! Je reviens ! T'en vas Yalil ! Mais là, il va. mais là, il va ! C'est encore un peu... C'est encore un peu de scrimon... C'est ça ! Oh ! Oh ! il sait ! Carrac... Ouais ! Oui ! Donc, il va, mais là, il va... Il va, là ? On veut dire, d'un peu, paniqué, genre, il faut y aller, non ? C'est bon ! Je vais faire un truc ! Alors, il y a l'île ? Oui. Attends, faut juste que je la recouvre. Je te tends, quand tu passes à côté de moi, une potion et lui fait... Tiens, si tu veux, si t'as l'air un peu fatigué, c'est un remontant. Je te tends une fiole. Non, je bois pas. Je sais pas ce que c'est. C'est un remontant ? Ouais, ben on bois d'abord, alors. Ok. La confiance règne. Ok, c'est du... Alors... Deal, je... Est-ce qu'il y a un fait, si j'en bois, t'en bois ? Non. Donc quel est l'intérêt que je boive, alors ? Ça te fera du bien, t'as l'air un peu fatigué, t'as pas assez dormi. Elle te regarde, elle te regarde, elle fait, c'est vrai, mais j'ai peur de tuer Morgan si je la bois. Quel rapport avec Morgan, je croyais que c'était un petit remontant. Tu m'as menti ? Non, c'était un remontant. Voilà, alors. Je risque d'être tellement remonté que je vais voir tuer Morgan, donc... Bon, pendant ce temps-là, il se passe des choses avec Kara, parce qu'elle est à moitié en panique. Oh non, 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 mais il y a Morgan qui va lui faire calme, toi. Calme, toi, calme, toi. T'as vu qu'il peut se changer en animal ? Il peut leur parler aussi. Ok, tu as dit. Ok ? Nickel. Sauf les oiseaux. Alors, je vais poser une question con. Par contre, Morgan, parce que t'es en train d'aller te diriger vers les loups, mais tu les vois ? Oui ? Oui ? En pleine nuit ? Oui ? Oh putain, c'est ma seule soirée. Ouais, mais tiens, arrête. T'as une vision nocturne ? Bah, oui. Ok. Non, mais je me pose la question. Oui, non, mais t'as peut-être une vision nocturne quand t'es en félin ? Euh, non, logiquement, c'est... C'était ça ma question, en fait. J'aurais juste que t'as la vision nocturne quand t'es en humain ou pas ? On les verra, on les verra. Oui, logiquement, oui. Après, je peux les sentir. Donc... Oui, tu sais qu'ils sont là. Bien, bah, tu vas donc, du coup, avec vos fioles, là, et qu'est-ce qu'il se passe ? J'attends qu'elle boire. Écoute, je vais la reboucher, je vais faire vous m'attentier. Donc, tu m'as menti. Pourquoi ? Est-ce que tu veux pas la boire ? Je suis en pleine forme, j'ai pas besoin de la boire. Moi aussi, je suis en pleine forme, j'ai pas besoin de la boire. Elle s'embrouille souvent, on les donne. Bon, bah, parfait. Si tu veux, j'ai l'autre potion, par contre. Elle, tu veux pas l'avoir. Elle sort une deuxième potion. On ne la propose pas, alors. Bah, voilà. Ça n'a aucun sens, on perd du temps, arrête de m'arrêter. Et Katar, elle demande si ça veut. Katar qui regarde Kara et qui va juste dire, tu sais, moi, je ne fais que suivre. Nid, elle rigole quand elle sort la deuxième potion, elle fait, bon bah voilà, t'as l'air de meilleure humeur. Bon, elle va te dire bon, elle va avancer. Passe-moi la potion. Laquelle ? La deuxième. T'es sûre ? Ouais. Ok, je la découpe, Ish, mais vas-y. Celle-là, tu ne veux pas la boire ? Et je la bois. Ok. Tu la bois entière ? En entier, ouais. Je me retourne, je... Katar ? Quoi ? Je... Je laisse... Je regarde Yalil boire la potion. Et... Bon bah, bonne nuit, Yalil. Parce que tu... Quel gonnard ! Mais je t'ai pas bon si, en plus, je viens de te dire. C'est la potion de sommeil. De... De Vénèves. Un débrouillé bon, moi, je m'en fous. C'est plus mon problème. Oh, moi, je veux juste être là, en mode. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, je pense qu'on va voir Yalil s'écrouler au sol. Elle a plus ma potion, donc... Il restait la moitié de la potion, j'informe. Faut dire, tu l'as cherché. Mais j'ai rien fait ! C'est... Je pense qu'il parlait à Yalil. Je pense qu'il parlait à Yalil, les deux. HRP, la première potion, c'est une potion d'adrénaline que je t'ai proposée. Non, elle a été bizarre, ta potion. Je vois pas ça ! Ça vous fait espoir, en plus. Tu veux pas lui donner l'autre potion, du coup ? Bah non, là. Elle était énervée. Elle était bien énervée, là, elle est calmée. Elle a bu une sacrée dose, en plus, parce que c'est les grosses potions, en plus. Oh là 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 là... Euh, bah je te regarde, je fais... Euh, Katal... Euh, je crois qu'Yalil est d'or. Elle d'or ? Oh là, je viens de la voir s'écrouler devant moi ! Elle d'or ? Euh, ouais... Tu l'as tué, là ! Non, je te regarde, je te sais, ouais, les insomnies... Qu'elle a, parfois... Oh, bordel ! Où il y a peut-être un peu de ce qu'il y avait dans cette fiole. Ok, je vais... Je vais l'apporter. Je vais pas ce que Yalil, vraiment, elle est en mode... Oh, j'ai lancé un truc de piaf-chat. Yalil, elle était vraiment en mode... Non, mais je veux pas voir ta première potion, vas-y, file la deuxième. Et là, je vais t'en... Et surtout que j'informe Yalil que c'est la deuxième fois que tu bois dans cette potion. La première fois, je t'ai déjà fait boire cette potion. Ah, moi, non, si, je crois, je sais plus. Non, non, tu l'avais bu, je sais plus. Je t'avais dit, vas-y, bois la. Et parce que, je sais plus pourquoi, et tu étais endormi. Et de ce que t'as... Oh, d'un homme drogué, là ! Je vois que tu veux profiter de moi, tout ça ! Mais non ! Alors, étant donné que je me suis fail, mais c'était quand même un bon jeu, il y a Piyasha qui va voir ça, et qui va se ruer vers Yali, l'envoi d'il est inquiet. Mais vraiment, en plus, j'ai juste proposé une potion d'adrénaline pour te donner un coup de punch ! Moi, je vais... Eh, c'est quoi la CG que je fais, là ? Ça fait 4G d'affilée ! Je suis en dessous de 20 ! Bon, je sors la deuxième fiole et je fais « Bon, bah, Katal, tu veux un remontant ? » Quelques gouttes, histoire d'auble à la réveiller ? Non, mais elle dort, elle n'est pas capable de boire. Et je ne vais pas lui faire du bouche-à-bouche. Non, mais si tu n'essaies pas, on ne saura pas. Elle vient de me faire perdre une potion qui m'a coûté, je crois, à plusieurs pièces d'or. Bon, écoute, je veux sortir la potion d'adrénaline. Et je vais essayer de lui renverser un tout petit peu dans la bouche, pour ne pas qu'elle se noie ou quoi que ce soit. Je vais juste vérifier qu'elle la boit. Ah, je répète que vous, t'y sortez dessus. Tu peux faire un jet ? Assez, assez. Je m'étouffe, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas du tout. J'ai mis quelques gouttes, je fais « Tu vois, il n'arrive pas à boire. » Non, mais il faut que je la relève aussi. Je ne l'ai pas mis dans une bonne position. Attends, je vais tenter de faire en sorte de la mettre dans une meilleure position. Voilà. Sixième jet d'affilée, attention. Je retente de la faire boire, peut-être. Réussi de critique. Je viens de la mettre en PLS. Non, pas en PLS. Oh, le réveil, un sens ! Alors, en fait, on ne s'attendait pas à cet effet de la potion, genre, elle a pris cinq gouttes. C'est ça, j'étais en train de me dire « Cara, j'ai demandé ce qui se passe ! » Ah non, mais c'est typiquement le genre d'interaction qui arrive tout le temps. Bon, on y va, en haut de la montagne, là ? Allez ! Attends, je ne fais pas un... J'ai bien ton humeur ? Ouais, Patric, là, tu as dormi. Je vais refaire un GMG ? Ouais, ouais, ouais. Tu as pensé tout à l'heure. Elle va refaire un colère, elle va pouvoir me démonter, elle va mettre un coup de boule. Six ? Oh, ouais. Six, c'est quoi ? Endormi ! Endormi ! Endormi ! Endormi ! Tu es endormi, mais c'est que ton corps qui est endormi. Tu ne peux pas trop bouger, tout ça, en fait. Tu peux parler, quand même ? Ouais. En parlant, c'est pas comme ça. Je regarde, Kata, je fais quoi ? On lui refait boire ? Elle a fait un 1 ! Elle a fait un 1 ! C'est gentriche ! C'est vrai qu'elle a fait un 1 au consti, c'est triste. Ouais, ben, moi, elle n'est pas endormi. Elle a toute sa tête. Je regarde, Kata, je fais quoi ? Je vais la refaire un bois ou pas ? Je... Ben, ça dépend, en fait. Si je vois qu'elle n'arrive pas à bouger, je vais te regarder, je vais hocher la tête en mode... Ouais. Désolé, Yali, là. Franchement. Ah, vas-y, je vais la refaire un jeu. Ça passe. Ok. Ok, ok. L'adrénaline. Est-ce qu'elle refait un jeu d'humeur ? À chaque fois qu'elle bouffe la potion d'adrénaline, elle refait un jeu d'humeur. Tu peux relancer ton jet de toi, que tu as le droit à chaque session, si tu veux. Ouais, ben, allez, on va essayer. Ce serait drôle, ça. Attends, attends. À chaque fois qu'elle prend la potion, ça la résette. Oh, j'ai bien dormi. J'ai fait des supers rêves, c'était trop bien. Faudra que tu me donnes le nom de ta potion, absolument, Nylian. Elle regarde la potion vide. Ouais, mais on en retrouvera. C'est pas un souci. Tu l'as vu, le rêve ? Parce que je t'ai écrit. Ah, non, merde. T'as vraiment fait un super rêve. Attends, je regarde. Tu fais un rêve étrange. Elle avait même pas lu. Cara, elle est en train de nous dévisager avec l'autre qui va commencer à parler. Ah, mon super rêve, tu avais raison. Ouais. En vrai, putain. Euh, ben, tu me diras combien j'ai vidé de ma potion, MJ ? De la... Ben, l'autre est vide, hein. Ouais, c'est celle de sommeiller les vides, mais la potion d'adrénalise, j'en ai consommé combien ? Tu en as mis deux doses, là. Ouais, ouais. Ouais, allez, on va faire part du 20%. Ouais, part du 20%, donc il reste 60%. Ah, d'accord, 60%. Il reste 60%. Attends, mais plutôt... Il reste 3 doses. Il reste 3 doses. Ah, ok. Ah, parce que je sais plus combien elle m'avait coûté, mais elle m'avait coûté plusieurs... Je crois que 3 ou 4 pièces d'or, la potion. Ouais, ben, c'est bien pour du 5 utilisations. Donc... Piafcha est extrêmement content de voir que Yali se réveille. Il va me faire un petit câlin. Est-ce que je peux le patte ? Je dois faire un jet pour le patte ? Il a l'air de pouvoir me faire un câlin, là, il n'y a même pas besoin. Ok, moi, je lui rends son câlin avec plaisir. Ça me rend toute heureuse. C'est une petite de la main qui t'y arrête, là. Hop ! Yala, qui ne sait plus où donner de la tête. Yala ! Yala ! Elle est prise entre eux. Entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et... Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui fout lui ? C'est ça. C'est vrai. Regarde les deux, là. Bon. Britann. Oui. Tu approches. Ça grogne. Je dis bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est qui lui ? Pourquoi il approche ? Les trois te disent ça tour à toi. Bah... Je vous ai vu. Avec nos amis, on va passer dans le coin. Et... Je voulais savoir si... Ça vous dérangeait pas ? Et... Vous nous attaquiez pas ? Hmm... Peut-être. Vous avez faim ? Il fait 18 de s'en aller. Je l'aime pas. Peut-être que j'ai faim. En fait, ça peut t'intéresser. Il veut incendier un peu plus haut. Ça vous dit de participer à la chasse ? C'est un piège. C'est un piège. Que celle-là te fait... Je lui dis. Bah, je peux amèner le moi. Ok. Y avait pas une histoire comme quoi fallait pas se chasser dans cette zone ? Ouais, mais là c'est pour les noirs. S'ils ont faim, je vais aller chasser le petit sanguil qui est là-haut. La loi de la nature, ils se démerdent. Bah, je vais aller chasser. Ok. Par contre, n'attaquez pas mes amis en mon absence. Peut-être, peut-être. Il dit peut-être, peut-être ? Ah oui, il dit peut-être, peut-être. Euh... J'ai fait... Ah non, non, c'est pas peut-être, peut-être. C'est sûr. Et là... Bon là, par contre, je vais me prélever un point de vue au moins. Parce que... Ça fait trop trop rapprocher, mais... Hop. Ok. Tiens, voilà, je vais plus savoir quoi faire. Toc. Et... J'étais même sûr. Et puis je m'approche... Ah non, tu repars en arrière. Ok, ok. Ouais, ouais. Et je vais... En fait, tu fais demi-tour et tu te transformes, et hop. Voilà. Ok, ok. Parce que ça pouvait être pris autrement. Non, non, non. Non, non, non. Et... Je m'approche, et je vais en fait... Par là-bas. Et je vais chasser... Chongliers. C'est quoi, c'est pas... C'était par là. Cara, ça fait deux heures qu'elle est avec nous, et on peut déjà plus. Bon. Arrivé ici, je vais me mettre en mode... Tu sais, comme les félins, comme ils avancent tout doucement... Contre le vent, pour pas que... La poisson, pour mon odeur arriver... Enfin, voilà. Franchement, franchement... Le fait qu'on ait déjà réussi à briser psychologiquement... Ouf ! Oh putain ! Le sanglier, c'est tout ! Il voit tout et il se barre ! En fait... J'allais dire... Ce qu'il a alerté, c'est le cheval qui passe pas loin, tu vois. Bon, le cheval, il est pas loin. Hop. Voilà. Il passera pas. Ok. La poisson, elle passe pas aujourd'hui. Oh bah... Non, mais tu... Tu vois, il court, et puis... Il va partir dans la grotte, là, il va rentrer dedans. Bah, je vais... Je vais le suivre. Ok. Fais attention, j'avance très discrètement, et je vais le suivre. Ok. On va revenir après. Alors, en bas. Clara, bah, reviens. Pour que vous discutez de quoi ? Je reviens, et de quoi vous discutez, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, on avance ? Je fais des câlins à Pierre Schaub, puisque visiblement, il a l'air de vouloir. On avance, Yann. Je t'avais dit de pas avoir cette potion. Mais c'est toi, avec ton autre potion bizarre, là ! Bah, celle qu'on t'a fait boire pour te réveiller, oui. Tu vois, elle était bizarre. Je t'ai réveillée, et elle est censée me réveiller. Non, il y a en fait qui va pas. J'ai bien fait de pas la boire. T'étais un peu de mauvaise foi, là, quand même. Il y a un problème, ici ? Mais... C'est... J'en veux ça, ça. Ouais, tape avec son arme sur le bouclier, et... On y va ? Ah oui, non, mais c'est vrai que votre copain, il est reparti, là. Oui, moi... Il tient pas en place, hein, c'est vrai. Il nous retrouvera. Ok. Je regarde qu'à tâche, mais tu penses qu'il y a eu, il n'y a pas chaud aussi, Piaf Chat. Est-ce que Piaf Chat est d'accord ? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'il est assez solide pour ça, je sais pas ? Il est pas table pour Piaf Chat ? Attends, on n'a pas de stats pour Piaf Chat, techniquement. Il y avait pas un Baiswin qui avait déjà tenté de chevaucher Piaf Chat ? Je pense... Non, on avait émis l'hypothèse que Piaf Chat devienne une monture de guerre pour Baiswin, ce qui serait badass, mais... Écoute, il peut devenir une monture pour Yalil. Voilà. Est-ce que Yalil peut monter dessus ? Il va faire un jet de Consti. Eh, on peut aisément en placer Morkan par Piaf Chat. En vrai... Ça va, ça va. C'est en dessous de la moyenne, hein. En vrai, je pense que le plus chiant, c'est de lui faire accepter. Et il risque d'en faire qu'à sa tête. Bon. Très bien. Et en vrai, si le MJ le permet, elle peut essayer, hein. Ouais, ouais. Bon, t'attends pas à t'envoler, hein. Non, non, mais... Non. Il peut planer, mais... Comme une poule, quoi. C'est ça que c'est une poule. C'est une grosse poule. Tiens. Bon, bah... Je te passe sur le dessus, peut-être. Oui. Voilà. Oh, 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 elle est montée sur Piaf Chat. Attention, Piaf Chat. Oui, sur le dessus aussi, ça va. Oh, ça va. 50, en vrai... Faut pas que je grossisse. Non, il est plutôt en mode... OK. C'est un peu perturbé. Et... Tac. Alors... Lui... Il court, ça va. Lui, il s'est coincé contre le mur, là. Il recule contre le mur. Celui que tu as dû voir rentrer, tu l'as vu partir par là. Et là, tu as deux petits qui sont en train de pigner. Ils courent dans tous les sens, là, devant. Voilà ce que tu vois en rentrant. Oh, ils sont mimi. Tu leur as fait peur et ils sont en train de courir dans tous les sens. Et lui, il est en train de taper du cul contre le mur. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, j'hésite presque à aller en buté un pour les loups. Pas les petits, hein. Je parle du plus gros. Et c'est quoi ceux-là que je vois, là ? Les versions Excel et VDR ? En plus, il n'est même pas assez gros. Et puis, il est blanc, là. C'est trop moche. Ouais. Ah bah, ça doit être... C'est le grand-père. Tu vois, gros, oui. Grosse... Grosse sanglier chelou plein d'épines, allongée par terre sur le ventre. Et puis, elle essaie de commencer à se lever. Elle n'a pas l'air d'être bien ? Elle a l'air d'être bien ou elle n'a pas l'air d'être bien ? Elle a l'air à se lever, là, pour l'instant. Mais... Elle est très grosse et... Elle a l'air à se lever, là. Elle est en train de se lever doucement. Ok. Par contre, je ne vois pas ce qu'elle a. Non, il y a une... Attends... T'es censé voir, là. Bien. Elle a révéler la zone, tac, tac, tac. Tu vois, ça ? Il y a juste un petit truc qui est ouvert, du tout. T'as un mur qui est ici, Draken, donc tu vois pas derrière. Ah, d'accord. Tout ça, c'est une paroi, ouais. D'accord, ok. Là, t'es en train de marcher sur des petits, non ? Je vois pas, j'étais petit avec ton machin. Je te dis, il tourne dans toute cette zone, là. C'est en train de... Ah, zut. C'est en train de tourner dans toute cette zone, là. Et lui, il tape du cul contre la paroi ? Ouais. Ok. Je vais me décaler pour le laisser fuir. Ok. Alors... T'as un petit qui part par là, et un petit qui part par là. La mer, il commence à se lever. Et celui-ci, il commence à se barrer ? Ouais. Ok. Dès qu'il sera sorti, je vais le foncer, lui, tout de suite. J'ai capté que, elle, c'était la mère des tout-petits qui partait dans tous les sens. Il se ressemble beaucoup, hein. Ouais, donc, non. Je vais plutôt me prendre un traditionnel, un sans-pique. Ok. Donc, tu restes là, dans le croix. J'attends un petit peu que le machin, il se barre par là. Oui, ça marche. Alors, tour suivant. Lui, il commence à partir. Ah bah, là, je le prends tout de suite. Tout de suite, je le prends tout de suite. Oui, bah, attends, je finis mes tours. Ouais, ok. Toi, ton tour, c'était rien faire, tu restes là-haut, donc... Le petit est dans ce coin-là. Et la mère commence à te charger. Elle commence une lente course, là, mais elle vient directement vers toi en couinnant. Ok, bah, je vais l'esquiver en poursuivant l'autre. Ouais. Tu fais un jet pour ça ? Oh non, tu peux sortir. Non, non, elle va pas vite, hein. Ok. Tu l'as actuellement bien de vitesse. Hop. Et bah, après, je vais sauter sur celui qui est sorti pour le buter et le bouffer. Enfin, le bouffer, là. Je suis proprement. Ça marche. T'entendras un boum un moment derrière toi, dans la grotte. C'est en moins la mère qui a tapé une paroi. Et... Petit cochon, il est dans tes crocs. Donné à Morgan, le voilà. Ok. Je le prends, donc je l'ai dans la gueule. Et je vais me diriger vers le... Ouais, peut-être un peu trop. C'est un peu trop haut. C'est un peu trop haut. Ouais. J'ai pas brûlé. J'ai pas pêche. C'était pour dire qu'il était mort ou... Ouais, il y a pas du tout. Bah, je... Je le prends et puis je l'emmène... Hop. Très bien. Alors, nous, on descend. Ça prend son temps encore derrière ou... Bon, je suis piaf-chat, moi. T'avance, super. Elle avance sur piaf-chat. Par contre, je fringais quand je les rejoindrais, parce que là, Yannick me trahit en montant sur le dos d'un piaf-chat. T'es jaloux ? Oui. La monture, c'était moi. Il a autant d'égo qu'une bête, que veux-tu ? C'est ça. Il est aussi bête qu'un égo. La planète ? J'espère. Belle référence. Ok. Allons-y. Bon, bah, allons-y. Tiens, attends-la. En regardant vers les loups. C'est déjà arrivé, lui. Nan, j'ai vu un petit jus de placer, hein. T'es tout. Bon, ils ont pas envie d'approcher. Bon, bah, vas-y, va donner ta bestiole aux loups. Donc, bah, je m'approche d'eux. Et, hop, je me recule. Je me recule en déposant la bête. Par contre, je sais pas si je peux communiquer avec eux quand je suis en forme de félin. Si, si, allez. Donc, tu veux dire quoi ? Je vais le refaire. Et voilà. Comme convenu. En espérant que ça vous aide. Bon. Le chef, il va prendre la bestiole. Il va la tirer. Il va commencer à manger sans rien dire. Voilà. Et les deux autres à côté vont pas bouger. Bah, je vais attendre. Je vais me reculer un petit peu pour qu'ils puissent aller manger. Et puis, je pense que je vais attendre un petit peu. Que mon groupe passe. Tranquillement. Bon, le groupe passe, donc. Je pense qu'on est quand même passé depuis un moment, le temps que tu ailles... Bah, normalement, oui. Allez. Elle va te dire garde à l'œil, à partir de ce moment-là, il y a peut-être des orques qui traînent. Bon, ça passe. Ils ont plus envie de bouger en haut. Il faut que je fasse la lumière. Alors. Oui. Oui. OK. Bon. Bon. Un moment, le chef louvre va faire un signe et les deux. nous autres, on va venir manger aussi. Tata, Nelly, Yadil, vous venez ? Oui, ça m'arrive. T'empêche, Yadil, il souffrira de se déplacer avec Yadil sur le dos. Après, ça ne se gêne pas tant que ça. Il est étonné plus qu'autre chose, je dirais. Il a vraiment un rôle pile au milieu. C'est juste vraiment une sensation bizarre. Hop, hop, hop. Allez, on passe la porte, les gens. Moi, je garde. contre les loups. Elle se ferme, cette porte ? Euh, ouais, ouais. Le voiture est fort. Kara, Kata, vous pensez que vous pouvez la fermer ? Je te permets pas. Et comment pour vous rejoindre après ? C'est toi qui est parti, hein ? Tu trouveras bien un chemin. Tu grimperas la falaise. Comme tu fais si bien à chaque fois. Ah ! Kara vous dit, c'est les orques qui avaient mis ça pour pas qu'on passe. Du coup, il vient ou pas ? Bah, moi, j'attends que... Si tu me dis que le chef, il a fini, j'aimerais lui parler deux minutes, et après, ce qu'on serait pour remplacer par la porte là où sont les autres. ferme la porte, ferme la porte. Euh, veuillez-moi, je prends une minute. Ils vont pas laisser un bout de chair par terre. Ok. Bah, si tu vois que les autres commencent à fermer la porte, j'ai pensé béreux. Ok. Vu qu'on peut pas faire de social avec des êtres civilisés. Putain, j'ai... J'ai encore lancé avec Piafcha. C'était pour Katal. Oui, oui, bien sûr. Oh ! Oh ! Je tente de fermer la porte. Le poignet me reste en main. Non ? Sinon, t'avais mal au dos. Oh ! Oh non ! Pas le dos ! J'ai encore besoin de ma colonne. Vas-y, je vais tenter de faire un jet de force pour aider. Si ça passe, c'est scandaleux. Euh... Alors, je crois que ça ne passe pas. 39 ! C'est plus facile de tirer la porte par là. Ça passe pas, j'ai que 20 points. Ouais, bah là, je t'avoue que je me suis... J'ai dû me déboîter une écaille, là. Ouais. J'ai tiré toutes mes forces, mais genre dans un sens, en fait, où la porte, elle bouge presque pas. J'ai tenté de tirer la porte en entier, en fait. En tirant comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ? Oui, et puis Kara va vous dire, elle est bien trop lourde. C'était... Je crois que c'était un oeuvre qui l'ouvrait. Oh vache ! Je vais quand même repartir vers mon groupe. Bon, c'est par là. Hop ! Je vais voir Katal. Je vais regarder si son dos, ça va. Tu vois Katal qui est vraiment recourbé vers l'avant en mode, oh putain ! Tu veux te permettre le bout de bois, en place ? Non, mais je dois voir... C'est un vical qui a dû bouger. Est-ce que je peux tenter de l'aider, MJ ? Avec mes vagues compétences et... Oui, oui. Ressort ton pion en bois, là. Non, je suis pas là. Sors ta potion d'adrenaline. 13. Oh la vache ! Oh le massage ! S'il vous plait, respectez-le ! Massage taille ! Massage taille ! Ça voit les points de pression ! Je vois les points de pression, je passe ma main en dessous des écailles, et j'appuie. Et là, attends ton rage gros, je craque, et tu te sens mieux ! C'est quand même un échec critique, je ne comprends pas qu'il te tirera mieux tout de suite. Je crois que c'était une épine dans ton dos qui est restée et qui vient de craquer. Non ! Non ! Non ! Du coup, Cara vous fait... Normalement, il y a une tente un peu plus haut, là. Puis elle monte la montagne. Juste là. Sachant que le chemin qu'elle allait prendre, le chemin qu'elle allait prendre, c'était gravir ça pour revenir par là. Ça se voit, vous voyez à la façade de la montagne, que ça monte comme ça. Ok. Ça va aller, Catal ? Ouais, je pense que ça va aller. Tu veux un petit remontant ? Non, ça va. Merci. Merci. Franchement, Trez, c'était quand même un très beau genou. Je suis quand même fier de ça. Ouais. Et moi, je regarde Galil sur le dos de Piaf. Il grogne sur Piaf. Non, il ne grogne pas sur Piaf. Non, non, je ne grogne pas sur Piaf. Tu vois, je te vois, tu regardes, et puis j'avance l'air ultra, la queue bien droite comme les chats quand ils ne sont pas contents. Et puis je boude. Je boude par là. Oui, bah on boude en silence, alors. C'est juste que tu vois la queue qui a doublé de volume. Bon. C'est bizarre comme phrase. C'est pas de ma faute, il a une queue mon chat. Bon, avançons, avançons. Voilà, je suis... Je suis Kira. Je vais pas bouger les gens. C'est quoi qu'il y a là, MJ ? C'est pas l'entrée du repère des loups ? Je sais pas. Kira, elle a pas regardé. Elle commence à courir. Ah, elle commence à courir. Et elle saute. Et toi, tu t'es interpellé par le truc à côté ? Ouais, vite fait. Euh... La roche est pas de la même couleur. Bon, ok. Est-ce que je rentre à un jeu de connaissance ou pas du tout ? Kisha va... Kisha va suivre Kira en courant. Bien sûr. Voilà. T'as le droit de m'infiger à ma louche, ça. Mais euh... Vas-y, vas-y. Juste euh... C'est une pierre précieuse. Bon, 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 bon. Ok, je te dis de quand elle est là. Ah, c'était pas l'entrée où il y avait un toboggan qui venait à une sorte de petit lac souterrain et où on avait trouvé... Je sais plus si c'était qui qui avait trouvé des grosses pierres précieuses ? C'était un gênement des minerais riches, tu peux trouver des trucs dedans. Tu peux trouver des pierres précieuses par exemple dedans. Comme du cuivre, comme du fer, comme... Euh oui, du mire. Ce sera mieux. Et du diamant. Est-ce qu'il y a moyen que j'essaie de choper une des pierres précieuses si j'en vois une ? Bah, faut miner elle. Euh... S'il ne fait pas la dague, est-ce que ça passe ou pas ? Ou est-ce qu'il me faut vraiment une... Attends, il... Il est là, miné. Oui, mais il va garder tout pour lui, c'est un raf, je te rappelle. Moi, c'est minou, ça. Ouais, ouais. J'en ai pas en forme de ça. Donc, effectivement, en parlant, du côté rai, il y a pas de fraisances. Bon, passe à ton 5. Tu sais que quand il y a une petite pointe qui dépasse en plein milieu du gisement, c'est que c'est sûrement une pierre précieuse qui est en ressemblit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, qu'en creusant, je dois pouvoir la chauffer. Si tu pètes le petit bout, là, derrière la roche, donc ça le recouvre, t'as sûrement une pierre précieuse. J'ai envie de faire un truc, mais c'est vachement risqué et... Je me pose la question si je le fais ou pas. Putain, on parle de la falaise. Écoute... Ouais, on va dire qu'il y met quand même. Elle va tenter un truc, si tu l'y autorises. Ouais. Elle va poser ses mains dessus. Elle va tenter de ranger une partie du truc dans son inventaire. Ah non, ça peut pas marcher, ça. Tu vas pas mettre la planète dans ton inventaire. D'accord ? Puis là, tu mets la planète dans ton inventaire. Non, mais... Non, 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 attends. J'explique. Je compte pas mettre la planète dans mon inventaire, mais je compte mettre, genre, l'équivalent du... Non, ça peut pas marcher. Non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est pas... Tout est lié, donc... Écoute, sinon j'ai une deuxième strat, hein. J'ai une capacité qui ne me sert qu'à ça, actuellement. Que je n'ai actuellement jamais encore utilisée. Qui, euh... Normalement, si je la retrouve... Main de vide permet de recouvrir ses mains de vide, ce qui permet de détruire quasiment toutes les matières et ne peuvent pas être utilisées en combat. Donc je vais essayer... Attends, répète ! C'est... Je recouvre mes mains de vide pour pouvoir littéralement supprimer de la matière qui existe. Ça va juste faire un trou. Ça va juste faire un trou, mais je vais essayer de récupérer au moins la pierre précieuse que j'ai vu. Attends. En fait, ce que je t'ai expliqué... Attends, c'est idéalement. Voilà, à la main. C'est dans la falaise, c'est ça ? T'as le gisement comme ça. À un moment, t'as une petite protubérance comme ça. Attends, je vais... Je cherche. Voilà. Et... Donc là, t'as du minerai de fer... Et là, d'après tes connaissances, tu sais qu'en dessous, là... Ça, c'est une pierre précieuse. Ouais. Tu vois ? Et t'en as sûrement une autre, là, tu vois. Tac. Ouais, je suis. Ce que je compte faire, c'est utiliser ma compétence main de vide pour passer en dessous et creuser comme ça. Mais tu veux juste... Ah, tu veux creuser par-dessous pour faire un gros bloc. Un gros bloc. C'est grossièrement dit, mais un bloc. Un plus petit bloc. Ok. Faut être... Faut être assez agile, hein. Pour pas la péter. Ok. Tu veux que je fasse quoi ? J'ai d'un gel d'un gel d'un gel et d'un gel ? Non. Attel, pas forcément. Tu veux juste prendre de la mana. Mais de la J, va. Ok. J'ai d'un gel, allez. C'est l'heure... Du 15. Tu as vu le 95. Tu as vu le 95. Tu as vu le 95. Ok. C'est bon, j'ai consommé ma mana. Tu as dit un rubis. Bah, il y a quelqu'un qui voulait un diamant, mais écoute... Tu as un rubis. J'aurai un rubis. Bon, il faut le travailler. Il est encore... C'est lié dans de la roche, encore. Il est encore un peu en géode. Mais tu vas dire que tu as un rubis en géode. Piafcha, il a sauté ? C'est de ouf ! Oh oui, il est complètement sauté, il a fait 13. Putain, ouais, bah, je t'aurais dit, il avait fait un G1 pour sauter avec ça sur le dos. Bon, t'es ok. J'ai fait le G instantanément. Piafcha, il a vu qu'il y aura sauté, il a fait, oh, pareil ! Viouuuu ! Est-ce que je suis autorisé à tenter la deuxième affaire ? Pas de suite. Eh, écoute... Après, tu te plains, oui, je réussis pas les G et tout, mais t'es en série, là ! T'es en série, pourquoi tu t'arrêtes pas sur une bonne note ? Ça fait un an que j'ai pas fait des bons jet de dés, c'est bon ! Vas-y, fonce ! Ça fait un an que j'ai pas fait des bons jet de dés. Pour une fois que je fais des jet de dés à peu près correct, même si 95... Allez, je te vole celui-là ! Je te vole celui-là pour sauter ! Ah, tu vas là, ça, ça saute ! Merde ! Le crochet. Le crochet, il saute sans soucis, il te fait pas de G, c'est bon. Ouais, ouais ! Hop là ! Bah, retournons à... Allez, deuxième jet déjà d'Aji ! Allez ! Ah, ça passe pas ! Ah, je suis un fils de pute ! Oui ! Ah, je t'avais complètement volé ! Bon, t'empis ! Bon, bah, je fais quoi ? La pierre est carrément supprimée, je l'ai désintégré dans ma magie, je suppose ? Ouais, ouais, il te reste... C'est une petite pierre pas... C'est une pierre précieuse, mais tu vaux pas cher, elle est... C'est très transparente, et puis... Bon, t'as un petit bout de pierre précieuse, tu vas là ! Allez, je vais te donner ! Je consomme ma mana ou pas ? Ou est-ce que c'est bon, et on conserve que c'est dans la même mana qu'avant ? T'as pris combien, tout à l'heure ? 3 points de mana ! Ouais, ouais, non, c'est bon ! C'est... Allez, compte-toi un Grenade, tiens ! Un petit Grenade ? Un Grenade, ouais ! Je marque quoi ? Grenade ou petit Grenade ? Petit ? Grenade, Grenade ! Ok ! Un Grenade cassé, allez ! Un Grenade cassé ! Un Grenade, allez ! Un Grenade cassé ! Bien ! Hop, ça resaute ! Lumière ! Écoute, je vais tenter de suivre après vous ! Oui, bien ! C'était quoi ce projet de ville ici déjà ? il a sauté vous attend et ben bien chat et puis un chat il n'a pas fait un seul jeu en dessous de 20 depuis tout à l'heure un jour aucun sens s'il en a fait un mais c'était pas très très grave c'est qu'il ya le cas du figure des grands signes de venir le caillou tu te demandes à ce tabou une autre par terre là bas allez je t'aide j'arrive dans le jeu je saute je la porte et des si tu râtes je te rattrape franchement ça sur mon écran moi non plus il n'a dit pas ça sur mon écran ça n'indique pas 32 sur mon écran ouais il y a 92 elle est les dieux les dieux de rôle 20 3 la bonne ils ont été très très clément très bien on a été agile en plus ça va normalement même avec un 93 avec 4 à l'heure je suis quand même forestière je grimpe aux arbres et tout normalement ça devrait aller bon j'ai pas la roche c'est pas mon domaine mais bon je vais te laisser passer devant du coup si il y a besoin je te rattrape allez le deuxième oh je cherche la merde bah ok j'ai plus assez après 60 hein ah non t'en as fait deux non ah non 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 oui non mais tiens tu c'est pas ça l'agilité c'est 70 c'est peut-être 70 ? ouais j'ai 70 j'ai 65 en intel c'est bon bah alors je saute aussi allez rentrer oh allez j'avais oublié que j'avais plus de social que d'intel ouais allez hop allez on saute tous très bien bon bah je veux dire il y a un camp ici les orques ils grimpaient ça tous les jours putain ils étaient agiles non il y en a plein qui mouraient c'est pour ça que ah c'est ça les canards en bas j'imagine hein j'imagine qu'un jour il y aura plus de crevasse il y aura que des cradabres oh bah on peut passer la nuit ici du coup et après ça me parait valide après c'est le camp orque puis après je connais pas Yalil ça te va ? oui trop vite tu vas réussir à dormir avec toute cette caféine pas encore je vais faire un jeu en dessous de 50 je dors bien en plus tu vas avoir une super couverte aux pieufs chat un peu agité mais ça va un peu de mal à s'endormir mais je pense qu'après ça devrait aller j'ai plus de peau sur le sommeil je t'avoue y'a pas de soucis y'a pas de soucis parce que je tiens à préciser que quand même t'as bu la demi-bouteille tout à l'heure c'était pour faire de jolis rêves c'est terrible d'ragouine elle a bu quand même deux doses et demie ouais mais elle a fait un elle a pas fait un rêve elle a fait une projection astrale vraiment c'est vrai en plus ça vient m'aider il y aura cette place dans cette tente ou pas ? oui 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 c'était une média tente celle-là aussi mais bon je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dormir les deux mecs là ils vont pas avoir envie de dormir cette nuit moi je vous laisse pourquoi ? bah t'as dormi toute la journée bah bon moi je médite hein mais moi je suis un félin là actuellement donc on dort plus de 18h par jour hein excuse facile bah je vais méditer hein c'est pas vraiment dormir techniquement bon ouais je suis en éveil je suis en éveil je vais rentrer dans la tente en premier pour voir s'il y a pas de danger il n'y a rien dans la tente ok bah je me mets à l'entrée là bon bah elle s'assoit par terre elle fout son sac à côté et puis elle commence à fouiller dedans j'hésite à faire spawn la niche de Warp pour faire un faux de camp non pour faire dormir Morgan ou non en vrai tu pourrais faire dormir Piafcha dedans hein Piafcha c'est vrai eh dis non non c'est une mauvaise idée je vais genre chier le lendemain à la rangée dans mon arme ça va te coûter tellement de mana pour rien en théorie alors en fait le truc c'est que euh bon c'est HRP mais ça ne me coûte pas de mana de le faire en encampement euh sauf que Kara s'assoit Kara s'assoit et il fait un feu elle fait un feu avec quoi ? bah si bah elle a du charbon du silex elle cesse d'émerder là mes mères écoute si tu veux j'ai les sous vêtements du lac d'Evergreen à mettre au feu non mais putain de merde tu veux vraiment la faire fuir elle a un petit sac avec des cailloux un petit sac avec du charbon et elle se fait son petit feu là eh quand même on a tout ce qu'il faut ici ah si 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 j'ai ce qu'il faut on peut remercier on peut remercier euh katal j'ai le bout de bois ensanglanté à mettre dans le feu non je le garde celui là je le garde très souvent euh ouais bon elle fait pas un feu mais bon elle fait chauffer du charbon j'suis désolée mais j'en sors pas super bien on pourra s'arrêter là si ça vous embête pas eh ben on fait ça on peut arrêter le bon moment en plus pour s'arrêter ouais merci beaucoup j'suis désolée vraiment pas dans la tente faut dormir votre coucher ça c'est sans doute les effets de la potion ça doit être ça votre reposée ma grande merci beaucoup bonne soirée à vous merci bonne soirée Nadia on vous enverra des photos quand on aura l'occasion bah ouais mais on se recosera on se recosera que dans 3 semaines peut-être c'est ça on leur a durifié enfin on pourra parler le soir vous envoyer des photos et tout ça y'a pas de soucis à toutes à toutes à toutes bisous bisous à vous et bonne fin au stream aussi bonne fin au stream fin d'épisode que j'ai débuie sur la patte avec les photos l'écoutent j'ai été débitée avec les photos